1, 2, 3... Et c'est pour ça que le cheval, il mange la gueule. Oh 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 oh, non... Et là, la marmotte ? Bonsoir, bonsoir ! Vous êtes avec nous les décors de la forêt verte... Ok, non, ma gueule. Bonsoir ! On va faire du 6 à 5. Non, je déconne, ça marche pas. Bonsoir à la cocaïne ! Qui nous écoute ? Oh non, salut ! Salut Eulah, partout ! Qu'est-ce qui nous suit ? Toujours là, toujours là ! D'ailleurs, si jamais vous voulez faire du JDR, serveur de Bakadevil, vous chargez sur Twitch, à la cocaïne a proposé une partie de JDR de Skyfire, je crois. J'ai bien compris. Ça parle de quoi ? Petite pub. Un train dans l'espace... Enfin, de ce que je comprends, un espèce de train dans l'espace avec une ambiance un peu steampunk. Dans l'univers de Sunless Skies. Ok. On fait de la pub aujourd'hui, on est trop bien. Bon, on se retrouve pour la suite de la partie de masques, la tente attendue. avec... avec... les meilleurs persos, les meilleurs joueurs. Du coup, je vais vous laisser présenter vos persos pour ceux qui éventuellement n'étaient pas là. Oh, ça va, ils se débrouilleront sans... Ils sont très grands. Ils iront voir l'épisode précédent. Exactement. Et c'est pour ça que, donc, je vais commencer par me présenter. Parce que j'ai regardé le Discord et j'ai regardé le Roll20 et à chaque fois, ça tombe sur Foxy. Je me suis dit... Non, non, je suis en dernière, je suis en dernière. Exactement. Donc, je joue Maxime Sato, une surnommée Moon en tant que super-héros, qui est une femme asiatique, plutôt mignonne, qui a une tenue décontractée dans le civil et qui porte un costume plutôt stylé, vu que c'est le costume de Gwen. De Spider Gwen. De Gwen Stefani. De Gwen Stefani, voilà. De Spider Gwen Stefani. Ses pouvoirs sont le camouflage et la furtivité des arts martiaux, parce qu'elle l'est entraînée par son père. En fait, pour bien expliquer Maxime, elle est née à Tokyo, d'une mère américaine et d'un père japonais. Shinsato, le nom du père. Et elle a aménagé à Gwen Stefani avec son père, qui est maintenant divorcé, et qui lui enseigne les techniques secrètes et anciennes de Ninjutsu, dont il est le gardien et l'héritier. Et en gros, il espère que Maxime reprendra sa place. Donc Maxime maîtrise les techniques d'art martiaux. Au cours de la session précédente, elle a aussi récupéré pour sa tenue, un dispositif de hacking. Donc maintenant, elle peut hacker. Elle en gros, voilà. Bon après, c'est un peu plus sur son passé qui n'est pas forcément intéressant tout de suite. Et voilà, c'est Mooney. Donc, on cherche à... qui joues-tu ? Ben moi, je joue Willy, aussi appelé Bi, qui est un robot humanoïde créé par une intelligence artificielle venant de l'organisation, société, entreprise... je sais pas... Enfin, AIGIS, je sais pas trop comment on peut la définir. C'est une organisation ? Ah oui... Ouais, organisation... Une organisation d'études et de... Comment dire ? Ouais, d'études et de régulation des méta humains, je dirais. Enfin, voilà. En gros, un truc assez basé sur quand même ce qui s'occupe des méta humains et tout ça. Moi, j'ai été créé par une équipe scientifique de là-haut. Et euh... On a perdu quelqu'un. C'est les pouvoirs de super-force, robustesse et de détonation sonique. Et voilà. Ouais, on peut passer tant de... Et son nom de Willy, il le doit au fait que dans... la première fois qu'on s'est rencontrés, on a dû sauver Willy. Voilà. Et oui. Parce que j'ai un... une image de... d'orque, de baleine. D'orque, voilà. D'un espace d'orque. Orque baleine. Oui, l'orque aquatique. Pas l'orque à la peau verte et des grandes mains. Ne me remerciez pas pour ce prénom, hein. Je suis fier de ça. Voilà. Et bien, il me semble qu'ensuite vient... Kyung ou F5. Yep. Euh... Oui. Je suis Rinam Kyung. Euh... Je joue le livret du soldat. au niveau du soldier. Euh... Je suis... un... un agent de Aegis, en fait. Euh... Encore en entraînement, si on veut. Euh... 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 C'est Rinam. Non, Rinam, c'est le... c'est le nom de famille. Kyung, c'est le... c'est le prénom. Euh... Kyung a eu un accident alors qu'il était en... en visite dans un... si je me souviens bien, c'était dans un laboratoire, quelque chose comme ça. Puis, euh... l'accident où il y avait des produits chimiques lui a donné une capacité qui s'appelle la... euh... voyons les... euh... le... le pouvoir étendre ses sens... Il y a des sens très aiguisés. Et euh... après cet accident-là, ses deux parents sont tombés dans le coma également. Et pour euh... pour euh... euh... satisfaire la demande de papa-maman, il est entré chez Aegis, puis il a reçu euh... une arme personnalisée qui est non létale et qui lui permet de geler et d'électrocuter ses ennemis. ... Très bien. Eh bien, il me semble qu'il ne reste plus que euh... la meilleure pour la fin. Il est... Non, je suis vraiment désolé, hein, mais je vais devoir faire ma pause de 10 minutes maintenant. ... Ah bah zut alors ! Bon bah du coup, Abby Frost meurt ! Vous n'attendez pas du coup. Ah finalement... Bon, comme une place se libère, on peut inviter à la cocaïne à jouer avec nous ! Ah finalement, voilà et vous ! Ah, j'ai plein besoin de faire ma pause de suite en fait, euh... Du coup, Abby... Abby Frost, dont le nom de super-héros est Mindy, est une nova de 16 ans. De sexe féminin, qui a la peau blanche et euh... Tatoué par des petits tatouages roses représentant des... Des fleurs. Euh... Elle porte une tenue décontractée et pas de coutume. Tes pouvoirs sont la télékinésie et la télépathie. Même si elle en utilise plus l'un que l'autre. Elle utilise quasiment jamais la télékinésie. Sauf pour regarder les pensées des autres, mais euh... C'est pas vraiment pour communiquer. Euh... Bah que dire de... Ça me semble déjà très complet. Ouais, ça me semble aussi très complet. Euh... Oui, à noter que dans cette équipe, la seule personne qui a une identité secrète... Euh... C'est Maxine. Et que la seule personne... Ouais, voilà. Secrète entre guillemets, parce qu'en fait, Heidi c'est au courant. Euh... Et... À part... Kyoum... Willy arrête pas de se tromper et de l'appeler Maxine, alors qu'il devrait l'appeler Moon. Oui, Willy... Je sais plus... Ouais, je crois que je sais plus s'il a compris qu'il fallait dire Maxine ou Moon. Et tu me l'avais dit, donc oui. Mais sinon, dès le départ, c'est moi qui l'ai révélé Aegis sans faire exprès. Ah oui, c'est quand même ça. Et donc à peu près la Terre entière est au courant de mon identité secrète. Le père de Maxine aussi est au courant. Et euh... Le seul qui ne l'est pas, c'est Kyoum. Bah, en fait, c'est ce que j'allais dire. Parce que là, si Aegis était au courant, je vais être au courant aussi. Euh... Pas forcément, puisque Aegis met un point d'honneur à conserver l'identité secrète de ses collaborateurs. Ah, d'accord. Oui, on s'était arrangé avec Aegis pour que... Oui, c'est-à-dire Aegis a appelé Moon chez elle. Euh... Mais chez Maxine. Ce qui est un peu gênant, parce que t'es là, t'es... En t'appelant, t'es dit, oui, Moon, on a besoin de toi. Et tu viens de répondre à ton téléphone de Maxine, tu vois. Y'a un problème. Donc c'est un peu comme ça qu'ils sont au courant. Bref... Euh... Pour résumer les épisodes précédents... Euh... Lors de la dernière séance, notre joyeux... Enfin, notre groupe de guélurons se sont retrouvés face à un homme. Visiblement évadé des cellules de détention de haute sécurité de Aegis. Qui s'est plus ou moins mis à faire n'importe quoi dans Aegis. Euh... Hidnappant des petites filles. Euh... Et... Et tentant de s'enfuir de... Tentant de s'enfuir du bâtiment. Il s'est seprenant avéré que cet homme agissait pour le bien. Euh... Étant donné que la fille qu'il... Tenté... Enfin... La petite fille qu'il a réussi à faire s'évader était une cobaye pour Aegis. D'un projet qui s'appelle Moonshile il me semble. Oui. L'enfant uné... Euh... Qui euh... Qui visent à créer des hybrides humains-aliens afin de préparer la colonisation d'autres planètes. La partie s'est terminée sur Kyung laissant passer le... L'homme. Et euh... Le laissant euh... Sortir du euh... Du bâtiment. En gros on a eu un... Un différent dans l'équipe. Qui a opposé... Maxi Nabi à... A... A Kyung. Et entre guillemets oui. Qui... Eux deux voulaient défendre et empêcher le mec de partir. Et nous deux on était pour qu'il se barre. Et euh... Vous avez d'ailleurs euh... Créé un scandale dans la presse. Étant donné que vous avez euh... Mis au jour euh... Cet euh... Projet euh... Classé secret défense de Hayden. C'est pas par le biais de ma soeur en plus ? Pas de ma soeur de Hayden. Bah de nous en fait. Parce que nous on a trouvé en fait... Au moment où on a laissé le mec partir. On a commencé à se patater avec Kyung. Puis Abby nous a... Évacués quand Kyung a commencé à nous attaquer en fait. C'est Kyung qui nous a attaqué en premier. Je le dis. Kyung nous a attaqué en premier. Avec Abby on a fui. On est sortis du bâtiment. Puis je lui ai dit il faut re-rentrer. Parce qu'il faut qu'on en sache plus de tout ça. Et en fait on est retourné... À la salle où il y avait... C'est quand même Abby qui a attaqué en premier. Ah oui. Ah oui. C'est ce que vous dites toujours. Vous avez tout attaqué contre les murs ça va. C'est pas... Selon l'IGPN. C'est Abby qui a attaqué en premier. Selon les agents d'Aegis. Selon l'Aegis IN. Il me semble que l'Aegis avait dit que... Ils avaient mis en faute le directeur de cette agence là. Enfin de ce... De cette... De cette branche de la... En fait quand on est revenu voilà. On a trouvé tout le truc. On a trouvé beaucoup plus d'enfants. Qui étaient utilisés pour le projet. Je sais plus quel projet. Mais en gros utiliser un... Un mix enfant alien. On a tout foutu sur Twitter. On a tout filmé. On a tout foutu sur Twitter. Et on a créé le hashtag Moongate. Et après on a eu quelques petits déboires. Quelques petits soucis. Mais qui se font très vite. Entre autres. Une photo a tourné sur Twitter de... De Moon. Qui était... Qui s'était menotté à un radiateur. Dans un... Dans une gendarmerie. Enfin dans un centre de police. En disant. Je suis innocente. Celle-là je m'en rappelle. Bref. Il y avait un débat sur savoir. Si on devait tuer. Ou garder les embryons. Comme ça. Oui. C'est vrai. Et je crois qu'ils avaient été conviés à un centre. Façon lycée Xavier. Bah étant donné que pour le moment. Ce sont des embryons. Pour le moment. Il n'a été... Il n'a été... Il n'a rien été fait. 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 Cela étant dit. Nous allons donc pouvoir commencer. Cet épisode commence dans un couloir. Plutôt sombre. les néons. De l'endroit. Grésillant. À moitié. Quand tout à coup. Le calme de cet endroit. De l'endroit. De l'endroit. De l'endroit. De l'endroit. De l'endroit. De l'endroit. rouge. Tournant. Commencent à... Commencent à s'allumer les unes après les autres. Et des soldats se déplacent dans le couloir armés. Armés de... D'armes d'assaut. Dans le valkarme. On entendrait presque un... Le laissez pas s'échapper. Empêchez le sortir. Fermez cette porte. Malheureusement, les soldats sont, semble-t-il, arrivés trop tard. Car... Un des murs du complexe saute. Laissant... Ce qui se trouvait dans le couloir s'échappait directement dans... L'espace. C'est alors qu'un... Un... Un homme... Pose la main sur la... Pose la main sur le trou. Enjambe. Sors. Pose son pied sur le sol lunaire. Fait craquer un peu ses... Ses... Ses cervicales. Et... Il regarde la planète Terre... Avec avidité. Et... Il est simplement vêtu. Une simple toche blanche. Des cheveux entièrement blancs. D'étranges tatouages rouges parcourent son corps. Et il dit... Hum... Il est temps d'aller dire bonjour à mes... Très chers frères et sœurs. Retour sur Kyung. Tu te trouves en cellule d'isolation actuellement. Oui. Après... Après ce qui est arrivé évidemment, comme j'avais été accusé de traître par l'ancienne direction... Oui. La direction qui est toujours présente je crois. Donc oui. Je suis en cellule de détention. Pour la semaine qui suit d'ailleurs. La pièce est plutôt sombre. Les... Les néons qui bordent la pièce et qui l'éclaire vaguement grésillent un peu. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Donnant vers... Le bâtiment d'Aegis beaucoup plus... Beaucoup mieux éclairé. Tu vois l'agent F4. Te regarder. Euh... Monsieur ? T'es libre le rookie. Le nouveau directeur a... Jusqu'à... C'était injuste de te laisser... De te laisser comme ça. Y'a... Y'a un nouveau directeur ? J'te... Ok. Euh... Après... Après les événements de la... Après les événements euh... Qui impliquaient toi et ta petite équipe euh... Ça a fait pas mal de scandales et euh... Le directeur de section s'est fait virer. Ah... Je vais devoir me mettre au parfum. Je... Mais ok. Euh... Bah... Je sais pas euh... Que... Que... Quelle était votre... Votre position là-dedans monsieur ? Hum... J'ai fait de mon mieux pour te faire sortir. T'en veux pas va. T'as fait le bon choix. Bah... En bout de ligne c'est... C'est mon entraînement chez Aegis qui m'a permis de le faire. Parce que je... 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 J'ai pas tout saisi tout de suite ce qui se passait en fait. Ouais. Et... J'ai l'impression que tu... J'ai l'impression que tu... As des gens qui t'attendent dehors. Qui m'attendent ? Euh... 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 Ok... Tu ferais mieux d'aller les saluer. Euh... D'accord. Puis je lui fais un... Un salut militaire. Puis je me dirige vers l'extérieur. Enfin... Les autres. Euh... Dites voir. Qui... Est venu euh... Qui est euh... Et qui est euh... Venu voir Kiong à sa sortie de détention ? Personne. On nous a remontré de mieux hein ? Oui. Non bah... Pourquoi pas là ? Oui. J'y suis allé. J'ai laissé de me buter. Mais... J'ai arrêté de me faire du mal. C'est ça. C'est des bonnes guerres. Kiong euh... C'est mon coéquipier ? J'ai vu. Ouais bah moi je l'accompagnais euh... Du coup j'y suis allé en Moon. Précisement. Oui bah oui. Bah donc Kiong tu sors du bâtiment et tu vois tes... Trois camarades qui t'attendent. J'imagine que... J'ai une question euh... C'était... Ouais. Pour Willy. Je dors chez Moon ou je dors chez Maxine ? Oh putain. Ah euh... Oh putain ouais. Quoi une question ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends comment elle aurait trouvé ? Ah merde. Euh... Elle t'aura... Ah oui voilà. Elle t'aura dit si jamais on te pose la question tu te dis que c'est secret défense. Quoi ? Et du coup là moi en attendant je suis en train d'expliquer. Je fais à Willy. Et donc tu vois l'enfant à la fin il fait comme ça avec le doigt et il fait shot Willy. Et là t'as l'orque qui fait hop il shot comme ça en laissant tomber de l'eau par terre et hop il s'échappe dans l'eau. Bon c'est un film de merde mais euh... C'est une image marquante. C'est le genre de truc qu'on... Qu'on fait regarder aux enfants tu vois. On a qu'à le regarder. Comme ça je saurai non ? C'est vrai que je t'avais jamais montré de film. Faut qu'on te fasse ta culture vidéoludique. Et ça va habiller toi. Oh c'est pas secret défense. Non. Tant pis que t'es caché euh... Tu portes un masque là ? Bah non mais vu que t'es dit que si jamais on lui posait la moindre question c'était considéré comme étant secret défense. Non mais par rapport à là où j'habille. Par rapport à là où il habille. Vous me rappelez au fait pourquoi on attend Yon ? Pourquoi on attend Yon au fait ? Euh... Parce que c'est notre camarade. Bah camarade c'est notre collègue d'une certaine façon. Bah c'était mais j'ai peut-être pas l'encore. D'autres coéquipiers. C'est quand même chaud et les mecs qui l'ont foutu en prison. D'une certaine façon. Moi j'ai pas été traité comme ça. Ah mais toi je peux parler. Toi t'es un bon robot. Donc forcément euh... Forchement euh... Du coup euh... HRP... Marc euh... Y'a un souci au niveau du micro ? Non 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 du tout. Ah d'accord ok. C'est quoi tu veux ? Bah j'imaginais que cette conversation là arrivait juste avant que j'arrive. Fait que je vous laissais faire. Ah mais non. Moi c'est au moment où tu sors hein. Je continue à te discuser l'air de rien. J'arche t'attends. Donc te gêne pas pour intervenir à tout moment. Et du coup voilà. Les 10 euh... Sont plutôt chou quoi. Les gens en prison. Mais oui non. Toi Willy. Salut ! Chou ! J'te porte et j'te fais un câlin. J'ai des grands yeux euh... Toutes courbes comme... Ah 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 ! Après j'te repose. Merci euh... Merci Willy. C'était encore à travailler un peu les câlins mais c'est... C'est très apprécié. Comment ça travailler ? Ah j'sais... Euh... Je dirais qu'ils sont parfaits à... Euh... 75%. Comment ça peut être parfait à 75% ? Euh... L'idée de perfection c'est que ça soit... Fait à 100% euh... Super bien. Oui c'est vrai. Je comprends pas ta définition du parfait. Non je sais. Je... Moi non plus. Cette phrase là est à la fin. Je... C'est parce qu'il sort d'autres raisons. Euh... Y'a un peu de mal. T'inquiète tu vas trop faire la civilisation. Ouais. Y'a des... Y'a des trucs qui ont changé euh... C'est assez ouf. En... Genre maintenant on a des voitures qui roulent. Sur la route. C'est fou. On vole. Y'a des... On a des avions. Ça... Je sais c'est surprenant mais on a dominé les ailes. Ah bah c'est merveilleux. C'est... Je te pointe du doigt Adi. Bah oui. Ouais. Quoi ? Ah puis elle vole ? Bah... Bah... Oui. Et elle peut même te faire voler d'ailleurs. Sans être dans les airs. Quoi ? Attends non. Qu'est-ce que tu viens de te dire Willy ? Tu voles sans être... Non. D'accord. Ok. J'avais pas compris. Non. Alors non. Oui. Euh... Du vol. Sans être dans les airs. C'est pas pareil. Euh... Et je vais donc... Je vais pas les faire parce que ça va être trop chiant je pense pour tout le monde. Mais je vais t'expliquer toute la nuance du truc. Voler... Voler... Ah du coup on a le droit de voler. Mais pas de voler. Ouais. Ok. Je crois que j'ai compris. Bah c'est très bien. Sûrement y'en a nous deux qui a compris. Ça serait utile. Et du coup moi je fais les deux. Ouais mais enfin... Je vole. Arrête de me dire n'importe quoi. T'as jamais volé de ta vie. J'en sais que t'es une petite... J'en sais que t'es quand même dans une famille riche. Que ta soeur c'était une super héros inconnue. Que t'es quand même plutôt bourgeoise sur les bords. Et tu voles pas. Le truc le plus dangereux et rebelle que t'as dû faire c'était de dire non à un professeur. Franchement. C'est bien ce que c'est que je vole. Tu le dis toi même au début. Ou encore nous envoyer contre le mur la dernière fois. En tout cas elle tire pas des balles sur ses goéquipiers. C'est bon. C'est bon. C'est cool maintenant. On est une équipe. Ouais. Donc euh... Non. Chacun de votre côté. Et puis on va devenir tout gentil et on va tout redevenir comme avant. Enfin la relation collègues. Bah la relation entre collègues qu'on entretenait avant. C'était pas faux mais... Du coup c'était comment la prison ? C'était bien la prison ? Ouais c'était un peu euh... Seul. Propre ? Mais seul. T'as de la manger au moins ? Oh oui. Oui. Hum. Moi je voulais venir mais vous n'avez pas le droit de visite. Non ben avec l'ancienne direction euh... Je crois pas que ça aurait été possible et que c'était mieux que vous... Que vous vous teniez loin d'Aegis. Mais euh... Bon ben... Vu que maintenant c'est public et que ça... Ça le fait scandale ben... La direction de l'endroit a changé complètement. Et... Ils ont cru que... Finalement euh... On avait fait la... Le bon choix euh... Laisser euh... L'enfant et l'autre partir. Pis... Ben... Ils sont revenus sur leur décision de... De m'enfermer et de me tenir comme traître. Donc euh... Je vais dire qu'on avait raison. Ça a dit. Steph... Enfin euh... Maxine. D'ailleurs pendant que tu regardes les... Les news euh... C'est... Un mélange entre euh... Les... Les... Les histoires sur le... Je cherche. Ben ça parle beaucoup du Moongate. Ça parle beaucoup du Moongate. Ça parle beaucoup euh... Du... Prochain euh... Nouveau film de euh... Francis Tfard Coppala. Mais euh... Il n'y a pas d'événement particulier ? Hum... Non. Pas à ta connaissance. Ok. En quel jour ? Euh... Vous êtes euh... Je dirais un... Vendredi. En fin d'après-midi. Ah ok. Bah je vais tapoter le doigt Willy. Euh... Willy tu veux qu'on aille faire un... Tour de reconnaissance dans la ville ? Willy à bout le screen en fait. Euh... Ouais. On tourne dans la ville. On voit s'il se passe des trucs euh... Quelqu'un... Des gens qui volent justement. Qui font des trucs euh... Pas bien. Et on intervient. Pour aider les gens. Vous faites pas le retour de Kyong. Je sais pas si Kyong a envie de partir en mission alors qu'on vient de revenir. Bah c'est pas la somme. Parti dans les missions. On peut voir ça comme euh... Je sais... Euh... Ben... Juste... Une promenade. Voir la ville. Moi ça me ferait du bien. Je vais vous avouer. Prendre l'heure. Voir des gens. N'importe quoi. Peut-être un parc. Oh Kyong. T'as vraiment envie qu'on fait ton retour ou pas ? Ah... Ben c'est... Est-ce que... Ben... Ça me dérange pas. Tu... Ça me dérangerait pas d'aller manger un morceau. Tu sais... Manger autre chose que... Ben c'est... C'était pas mauvais ce qu'on servait ici là. Mais c'est bon. C'est... Je vais lui donner... De manière un peu détachée euh... Par rapport aux événements. Je... Je vais lui donner 10 dollars. Ben bon appétit. Euh... Et je vais me tourner vers euh... Vers euh... Ali euh... Tu veux manger un truc ou... 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 Ça va. Oui pourquoi pas. Ok. Ben bon appétit à vous. Alors... Moi je vais... Je vais faire mon tour habituel dans la ville et après je vais... Je vais faire mon téléphone et je fais... Après j'ai une obligation. Ah pardon. Bon ben... Ok euh... Willy tu... Tu viens avec nous ou euh... Ou euh... Non parce que je ne bois pas. Mais euh... T'as pas essayé ? Non. Ah... D'accord. Mais... Ça... Est-ce que ça te donnerait quelque chose... Un avantage quelconque de boire de l'essence ou d'huile ? Mais je vais pas boire quelque chose. Ok. Non mais c'est un robot. C'est pas... Il a pas de système digestif. Comme les humains. C'est un robot. Bah oui mais euh... Il fonctionne même pas l'essence. Il veut cracher du feu. Il a un truc pour cracher du feu. Enfin on lui fait un truc pour cracher du feu. C'est pas... Non mais c'est plus héroïque et plus euh... Plus classe de cracher directement de l'essence. Alors non c'est plus dégueulasse. Ah j'ai de l'essence n'a aucun intérêt. Non mais euh... Des essences en feu. C'est pas très héroïque ça non. Ça ressemble plus à un super vilain. Tu vois pas les choses suffisamment gros. Tirer des balles sur ses alliés c'est pour être aussi un truc de vilain. Et pourtant... T'es quand même un héros. Euh... Façon de parler là. Mais les balles c'est... C'est quand même des balles pour geler ou stunner les gens. C'est pas pour les tuer. Ah ça reste des balles. Mais bon... Chacun ses super pouvoirs hein. Bon allez. Direction la ville. Vous voyez que Mouille s'impatiente un peu. Elle est sur place. Elle veut... Elle fait quelques étirements. Elle a envie de se dégourdir les gens. Euh... Tu devais pas faire ton référage toi ? Ouais... Dans la ville de préférence parce que là euh... Protéger deux biches et un lapin franchement c'est... C'est pas pour ça que j'ai signé en étant super... Euh... Willy... Tu sais rien signé moi ? Euh... Non mais des fois c'est une image... Il faut rien signé. Ah pardon. Willy tu sais voler déjà ? Je me rappelle. Je peux voler. Bon bah je grimpe sur ton... Je m'accroche à toi. Je grimpe sur ton dos. Et oui ! Vole ! Mais les autres vont pas voler tout seul. Ouais... Mais tout y vol pas. Ouais. On va où ? Mais il y a Habi ! Habi tu peux faire vos lectures ? Euh... Ce serait un peu mieux si Willy peut aussi le porter mais euh... Voilà c'est mon Willy ! Vous avez pas le droit ! C'est bien ! Tu n'es pas censé l'avoir libéré ! oui mais il n'y a qu'une place sur Woody il y a plusieurs places sur Woody non mais c'est pas grave faites juste me dire où vous allez puis je vais vous trouver à pied je vais demander pour un transport je sais pas allez c'est bon on prend Kiong avec toi mais c'est moi qui l'a sur le dos et j'y tiens et bien je prends Kiong dans une main ok et donc vous vous dirigez en ville je lui demande avant si les consents oui t'es attendu que tu me chère pas non non t'es ok oh le mec il a peur ben alors alors t'es pas hardcore Kiong t'es pas un soldat ben oui mais je me fais ça je vole pas moi je suis pas habitué dans les airs je veux dire j'ai un entraînement pour piloter des avions au cas où mais ça reste des simulations c'est pas en tout cas tu pilotes des avions au cas où non ils nous font penser des tests de simulation de pilotage non mais faudrait que je signe il y a des dix donc vous vous rendez dans le centre-ville si j'ai bien compris il y a des grands bâtiments au centre-ville humm ouais bah ouais on se rend au centre-ville et dès que je vois des grands bâtiments ou un endroit où je peux descendre je me laisse tomber je fais des appuis murs pour atterrir au sol ou sur le toit d'un bâtiment ok ouh je fais comme ça c'est ouh ouh pouf 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 on veut manger où et du coup si j'ai bien compris le groupe se sépare entre Maxine qui va faire son repérage et les autres qui ils vont manger ok qui veulent manger après je reste pas loin d'eux mine de rien mais voilà Maxine se voit mal débarquer dans un truc pour bouffer avec son costume de chupin aéro tiens d'ailleurs question Maxine est-ce que t'as tendance à te brancher sur les fréquences de police pour faire ton pour faire ton repérage oui pourquoi pas vu que tu fais du hacking maintenant surtout quoi voilà maintenant que je peux hacker je hack les fréquences de police j'ai le téléphone connecté avec des oreillettes et j'écoute régulièrement ce qui se passe ok et si je vois un voleur qui traîne si je vois des gens qui embrouillent une autre personne tu sais je vais mettre quelques petites patates je vais calmer 2-3 personnes faire le truc de super-héros je tourne en vie et c'est un truc que Moon a l'habitude de faire et d'ailleurs elle le fait généralement la nuit la nuit elle tourne un peu pour voir pas toutes les nuits je t'avouerais qu'en général les les casses ou les coups ce genre de enfin les les agressions se font plutôt de nuit étant donné que c'est un moment où il y a moins de il y a moins de gens et du coup c'est un peu plus discret je pense que j'aide les mamies à traverser des trucs comme ça aussi en prenant des selfies ou tu tombes sur des tu tombes sur des des petits filous qui essaient de de faire du du pickpocket etc que j'imagine juste tu leur mets un taquet sur le coin de la tête et ouais et un post-it capturé par Moon genre c'est pas bien oui voilà un post-it you're the bad guy avec un petit selfie oui avec le un petit selfie où je joins mes doigts je fais le signe de V vers le bas et je joins je joins mes doigts pour faire un M un symbole de M ok pendant ce temps les autres où est-ce que vous allez pour manger vous allez dans une pizzeria dans une sandwicherie je vais les choisir je mange pas tu m'étonnes je pose la question à Kyung et à Bi dans ce cas là des tacos ok mais des vrais tacos ou tacos non c'est que des tacos qui existent voilà est-ce que c'est une espèce de roulotte lambda sur le coin de la rue ou un vrai restaurant mexicain non mais est-ce que c'est un otakos ou un vrai restaurant de tacos mexicain et tout non parce que dans cet univers les super-héros ont détruit otakos voilà je pense respect je sais pas c'est quoi des otakos mais il s'est avéré que les otakos c'était en fait un complot exactement de l'ordre solaire donc ouais écoute un restaurant mexicain où est-ce que des tacos et autres mexicains très bien et bien pour ainsi dire la journée va se passer plutôt calmement vous allez pouvoir manger votre votre tacos dans un certain calme sans vous faire déranger par des des gens qui braqueraient une banque ou des trucs comme ça oh wow ah moi je vais m'empiffrer écoute ça fait ça fait une semaine que je mange de la bouffe de 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 donc c'est 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 quand même mieux que des rations de guerre ou j'imagine comme un tantinet mieux que de la bouffe d'hôpital mais pas tellement mieux donc ouais restera ta cause je vais je vais maximiser le 10$ que 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 m'a donné ah oui et est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez faire après ou ou non vous passez la journée ensemble vous allez rejoindre Maxine dans sa ronde c'est sympa c'est sympa un repas mais on aura toute une journée il faut profiter des petits plaisirs de la vie ok c'est quoi un petit plaisir de la vie ce sont par exemple un bon repas à colos et puis ensuite délicatement les personnes se séparent se revoient ensuite au travail au lycée des trucs comme ça ce sont les petites choses qui font du bien tu d'accord d'accord c'est ça c'est ça c'est comme si moi j'étais seulement Mindy ben Mindy est-ce qu'on dit Mindy ou Mindy Mindy ah ok c'est juste que j'ai fait une erreur ben non c'est pas une erreur ben peut-être pour Aegis mais au pire tu trouveras ça drôle qu'il se trompe à chaque fois qu'il essaie de prononcer ton nom mais mais toi Willy est-ce que tu as le goût de faire quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose qui te tente d'expérimenter qu'est-ce que vous me proposez d'expérimenter un petit plaisir de la vie un petit plaisir de la vie à tester dans la ville on pourrait peut-être aller aux arcades je pense que je t'aurais fait découvrir les jeux vidéo si tu vis avec Maxime clairement elle t'aura fait découvrir ça en priorité est-ce que les arcades c'est bon ou est-ce que tu serais resté aux jeux vidéo récents non que les jeux vidéo récents ok mais tu m'auras peut-être parlé oui je t'aurais dit que voilà ça date un peu je t'aurais un peu parlé c'est comme le fan de jeux vidéo qui te fait tout l'historique alors du coup c'est Maxime qui m'en a parlé ou c'est Moon ouais c'est Maxime ok c'est arcade Maxime m'en a parlé on a joué aux jeux vidéo mais pas à ça ah bon ouais j'ai marre elle ouais rien est-ce que ça dirait d'essayer Willy moi je veux bien ok et toi habite pourquoi pas trois parties ok dans ce cas-là il faut essayer Dance Dance Revolution Mortal Kombat puis l'autre je vais te laisser décider dans tout ce qu'il y a là-bas allez venez je vais te suivre Vous vous rendez donc jusqu'à une salle d'arcade ? Est-ce que vous êtes des réguliers de ce genre d'endroit ? Kyoong y a déjà été à quelques reprises, réguliers, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire ça, mais ouais. Ok. Est-ce que vous essayez quelque chose en particulier ? Ben, le genre de truc justement qui existe juste en arcade et qui n'est pas... Fait que ouais, du Dance Dance Revolution, c'est plus difficile d'avoir ça à la maison, donc... Ou genre les bornes d'arcade de combat reliaient toutes les deux entre elles, l'une en face de l'autre, des murs d'arcade comme ça ? Oh oui, oui. Et vous jouez entre vous ? Enfin, vous jouez uniquement entre vous ? Ou alors vous affrontez aussi des randoms, je vais dire ? Des randoms ? Evidemment. Ben... On défonce tout le monde ici. Je préfère ça, ça dépend. Là, Abby a dit seulement trois parties. Fait que... J'aimerais ça en jouer une contre... Voyons. Au moins une contre Willy. Il y a l'adrénaline, évidemment, qui va rester plus... Evidemment que je vais rester plus longtemps. Oh, ben ok. Ben oui, on commence par ça. Peut-être un Dance Dance Revolution après, puis on verra. Je me permets d'ailleurs d'ajouter que Willy, tu attires l'attention des civils. Tant donné qu'il n'y a pas beaucoup de robots dans la rue. Je leur dis bonjour et tout parce que je suis poli. Donc à chaque fois que je crois que quelqu'un je dis bonjour. Ah ben, je vais... Je vais dire bonjour à tout le monde à qui tu dis bonjour aussi. C'est bonjour, ouais. Il est avec nous. D'ailleurs, Maxine, si tu regardes un peu sur Twitter, tu verras que... Il y a des gens qui tweetent sur le robot. Oh, je suis désespéré. Ils sont en train de me casser mon Wii. Non, mais tant que ça ne fait pas d'esclambres... Je reste quand même dans leur zone à eux, tu sais. Je vérifie un peu qui... Enfin, je tourne dans leur zone à eux, histoire de ne pas être trop loin. Ok. Et je vois que ça, d'ailleurs ? Ou... Bah, tu as l'impression qu'en tout cas, aujourd'hui, il a l'air d'être une journée assez calme. Rien de super important. Une journée où on se fait un peu chier quand en tant que super... Ouais, voilà. Une journée où on n'a pas trop besoin de vous. Ok, d'accord. Du coup, il y a des chances pour que, effectivement, je me rende à mon rendez-vous à 20h, et peut-être même un peu plus tôt, parce que si vraiment on n'a pas besoin de moi... Voilà. Ok. Du coup, je vais revenir sur la team à l'arcade. Oui. Oui. Muguli, déjà, bon, bah, tu fais sensation directement dans la salle d'arcade. Les gens voient un robot qui défonce tout le monde avec ses algorithmes super sophistiqués. J'aurai une dernière solution. Tu vas... Tu vas aussi essayer les jeux de combat. Ouais. Il me semble qu'il n'y avait pas une Mortal Kombat. Ouais, peut-être un Street Fighter. Ok. Là-bas, vous... Il y a une... Enfin, en tout cas, là-bas, pendant que tu... Un... 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 Un pseudonyme revient... Plusieurs fois, comme s'il voulait reprendre sa revanche. Hum... Et c'est quoi, ce pseudonyme ? Le pseudonyme, c'est euh... S-U-Z-1. S-U-Z-1. Ok. Comme ça. Tu peux voir d'ailleurs qu'au fur et à mesure des parties que vous faites ensemble, la... S-U-Z-1 a l'air de se débrouiller de mieux en mieux contre toi. Elle commence... Enfin... Euh... Le... Le... S-U-Z-1 commence même à s'habituer à ta façon de jouer et euh... Manque presque de euh... De te battre. Quelqu'un qui me donne une challenge. Enfin ! Je trouve que je joue encore contre lui. Allez, vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Les gens... Les gens s'amassent autour de toi. Et euh... Tu peux voir qu'il y a des gens qui font... Wouah ! Il est en train de battre S-U-Z-1 ! Attends, les gens disent vraiment S-U-Z-1 ? Hum... Ouais. Ils disent pas S-U-Z-1 ? C'est pas S-U-Z ? Naturellement, perso, je dirais ça, tu vois. Je me dis... Elle doit s'appeler S-U-Z. Elle l'a noté de manière stylée, quoi. Il y a Abby qui a cherché S-U-Z-1 dans la salle. Tu... En fait, il y a un écran dans la salle d'arcade avec des sortes de highscores qui sont notés. Et tu peux voir que sur la plupart des jeux, euh... S-U-Z-1 ou S-U-Z, euh... a la plupart des records. Mais elle est pas là, physiquement ? Ouais, je veux dire, je peux pas essayer de la trouver. Bah... Au bout d'un moment, en fait, tu te rends compte que bah c'est euh... cette personne-là. Ouah, elle triche, elle a un bras robot. Rires... Et euh... Du coup, j'observe la partie... Lors d'une... d'une énième... d'une énième défaite, euh... Suzy, euh... dans un élan un peu de... de rage, fait euh... Ah putain, et... Elle quitte sa borne d'arcade, et... s'approche de... de toi, Willy. Du coup, j'ai compris que c'était Suzy ou pas ? Oui. Bah, étant donné que euh... Elle a quitté sa borne d'arcade au moment où tu lui as mis son euh... un dernier chaos avec un magnifique perfect. Salut. 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 Moi, c'est Suzy. Ouais, Suzy d'un, comme les gens m'appellent. Moi, c'est Willy. Mais toi aussi, t'as un robot ? Non, ça c'est... Juste mon bras, j'ai... Non, ça c'était... C'est des implants, ça Willy, c'est pas euh... C'est... Tu vois qu'elle tend son bras robotique pour te serrer la main. Je lui serre la main. T'es un adversaire honorable, Suzy. Oui. Toi aussi, euh... Willy, c'est ça ? C'est ça. Ah, comme Lork, en fait ! C'est ça. Euh... Elle en profite aussi pour euh... vous saluer euh... Kyoong et Abby. Salut. Moi, c'est Kyoong. Tu t'en as mal. Elle te serre la main avec sa... Son bras robotique, tu... Tu sens qu'elle ait de la poigne. Euh... Petite question euh... Mon collègue est pas coéquipier. C'est purement professionnel. Petite question de MJ. Est-ce que vous... Enfin, est-ce que, par exemple, Moon, tu as partagé sur les réseaux sociaux, euh... Les membres de ton... Enfin, qui étaient les membres de ton équipe ? Euh... Ben, je sais pas. Est-ce qu'on se définit vraiment comme une équipe ? On s'est pas donné... Peut-être que... Donc, je pense que j'ai peut-être un peu de... Pas vraiment, parce que sinon, tu vois, je... Je pense que je me serais... On se serait donné peut-être un nom, peut-être un truc... Enfin, il y aurait... Ouais, on est vraiment une équipe, quoi. Ou qu'on te le dise vraiment, tu vois. Euh... Mais du coup, est-ce qu'on voit vos visages habillés de toi ? Enfin... Vos visages et ton masque sur la vidéo où vous révélez la... Oh oui. Ouais, clairement, oui. Du coup, elle a un petit moment de... Mais... Tu serais pas la nana qui était avec Moon ? Quand... Quand elles étaient dans les bâtiments d'Aegis, là ? Bah... Si. Pourquoi ? Oh, cool ! Alors ? C'était comment ? Alors quoi ? C'était comment ça ? C'était comment ? Bah, je sais pas... Combattre des méchants... Ouais, les méchants, c'était... C'était combattre, du coup, entre guillemets, une organisation gouvernementale. Ah non, c'est privé. C'est privé ? Ou c'est gouvernemental ? Euh... C'est un peu des deux, c'est... C'est... C'est gouvernemental, ouais. Une organisation un peu des deux. Ouais, mais bon, les... Ceux qui étaient méchants ont été enlevés de leur poste, en fait. Donc ils sont plus là. Ouais, et puis certains ont été dans l'emprisonnement et puis relâchés. Hum... Ouais. Ouais, ça... Il s'en est pas assez. C'est un... Puis elle se tourne vers Willy et Kyung, et euh... Et vous étiez là, vous aussi ? Ouais. 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 Ouais, il m'avait même tiré dessus. Enfin... Pardon. Euh... Pas moi. En fait, je suis... Mais non, euh... 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 De bouger. Ouais, bon. Je vous ai même pris de vos mouvements. On reviendra pas là-dessus, mais bon, je... Mais oui, euh... Je suis à l'emploi d'Aegis. Je suis un de leurs... De leurs agents en... En entraînement, là. Et euh... Ouais. On m'a confié à ces... À ces deux-là pour qu'ils... Qu'ils m'apprennent les aléas de... Ce que c'est d'être... Euh... Un... Ouais... Un... Héros ? Ouais. Ah... T'es d'Aegis. Ouais. Cool, cool, cool. Et du coup, t'as reçu tout leur... Tout leur entraînement de super soldats. Genre... Tu vois qu'elle... Elle mime un peu le... Le combat... Voir... Pouvoir même un peu te tester et tout. Du coup, dans mon... De mon côté, j'entre dans les arcades. Je... Depuis le toit, j'atterris devant le bâtiment. Et après, euh... Je rentre en mode à la cool. Toujours avec ton costume de Moon. Oui, oui. Je me dirige vers... Le groupe. Y'a des gens qui prennent des photos et on entend des... Oh, c'est Moon, regardez ! Hey... Je prends la pause un peu, t'sais, je me la pète un peu. Pendant qu'elle... Qu'elle tente de me faire des coups, euh... J'aurais aussi pouvoir faire un percer de... Le masque sur elle. Ouais, vas-y. Parce que... Je veux savoir si elle veut vraiment me donner des coups Ou juste... Me taquiner, me tester, ainsi de suite. Euh... Donc, euh... Normal. Yep. Allons-y. Oh, un full hit ! Oh, full hit ! Euh... Du coup, il me semble que tu peux poser quoi ? Deux ou trois questions ? Euh... Laisse-moi voir... Euh... Percer le masque. Je peux en poser trois. Euh... Euh... Ça va être... Ouais. Euh... Peut-être comment puis-je gagner de l'influence sur toi en premier ? Hum... Ben, je dirais que t'as plus ou moins déjà de l'influence sur elle. Parce que... Vu que t'es un agent d'AEGI, c'est que t'as l'air d'être pote avec euh... Avec Moon. Euh... Elle a déjà euh... Ok, donc c'est... Elle te trouve déjà stylée en fait. Donc c'est une fan de Moon, là, carrément. Euh... Pas forcément de Moon, mais euh... Ok. Euh... Ben, les deux autres questions, ça va être... Qu'as-tu l'intention de faire et que voudrais-tu que je fasse ? Hum... Elle a l'intention de devenir votre pote. Ok. Qu'est-ce qu'elle voudrait que tu fasses ? Euh... Ben... Peut-être quelque chose de plus immédiat, là, pendant qu'elle tente de me donner... Ben, que... Que j'ai l'impression qu'elle me donne des coups euh... C'est... Ben... Je dirais... Montre-lui ce que tu sais faire. Euh... Ok. Ben, vu qu'elle me donne des coups, Euh... Je vais peut-être euh... Je vais peut-être rester complètement de marbre, en fait. En voulant dire euh... Euh... Je veux juste esquisser un sourire, pis... Parce que je sais qu'elle sera pas ça pour me frapper. Ben, tu sais, je réagirais même pas. Je veux... Je veux simplement rester euh... Là, sans bouger. Je parerais pas ces coups non plus. Mais vraiment comme... Je n'ai pas de crainte du tout. Même que je suis amusé par la situation. Hum... Voyant que t'as pas vraiment de répondant, elle fait euh... Hum... Ouais. Ouais. J'ai une question, moi. Oui. Comment tu prends le truc ? Est-ce que tu vois une meuf qui est en train de mettre des coups à Kion ou non ? Oui, dit. Ah, j'avais compris. Oui, dit. Ah, j'avais compris. Oui, dit. Et... 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 Kiong ne répond pas ou elle ? Ça se voit qu'elle fait semblant pour le truc. Hum... Je dirais que ça se voit qu'elle fait semblant et qu'elle essaie de tester Kiong. Voilà. Du coup, je ne fais rien. Je pense que je suis assez intelligent pour comprendre. Qu'elle ne s'en prend pas vraiment à lui. Ok. Bref, je disais, du coup, voyant que tu ne réagissais pas vraiment à sa petite provoque. En fait, elle vient d'avoir une idée. Hum ? C'est vraiment comme elle veut voir quel genre de talent j'ai, c'est ça ? Ouais. Euh... Ok. Je veux, grâce à mes sens développés, je veux savoir ce qu'elle a mangé pour déjeuner. Dans son haleine. C'est dégueulasse. Tu le penches juste au-dessus de sa bouche. Non, je n'avais même pas besoin de le faire. Hum... Qu'est-ce qu'elle a mangé ? 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 Grâce à son haleine, tu le sais. Et où ça cause ? Et mon odeur ? Développée. Hum... Tu dirais que ça a l'odeur de... L'odeur de frites et de fast food, mais ça a l'air un peu synthétique. Hum... Ben, je vais lui répondre... Ouais... C'est où t'as mangé ? Est-ce que c'est au... Est-ce que c'était au... La patate du coin, au McDo ? En tout cas, c'était des... C'était quelque chose à frire, carrément. Tu vois qu'elle... Qu'elle fronce un peu les sourcils. Elle fait euh... Ouais, plutôt bien deviné. Sauf que c'était... C'était une barre. Une barre nutritive. Ah ! Oh, ça va bien, oui ! Vous allez... On arrête maintenant. Voilà. On a hâte de serrer les mains et de prendre des photos. Je veux aller voir mes potes. Je peux ? Merci. Mais voilà la vedette qui arrive, Suzy. Oh ! Oui, bonjour. Eh, bonjour. Voilà. Salut. Moi, c'est Suzy. Oui, enchanté, Suzy. Je... Je... Euh... Je... Je cherche sur moi, tu sais, sur un... Un... Un stylo et je lui signe un autographe. Un moon. Ouais, mais un peu... Est-ce que t'aurais pas déjà des autographes préfées ? Ouais, avec des photos. C'est Anton Carlton. Non, parce que si moon... Si moon s'amuse de sa popularité, en vrai, ça lui fait un peu chier. Parce qu'elle fait pas ça pour la popularité, mais pour le... Pour l'adrénaline, en fait. Donc, c'est rigolo, la popularité, mais s'il y en a trop, au bout d'un moment, ça la gonfle, en fait. Ouais, voilà. Il faut des autographes déjà préfées et puis... Bah... Tu lui fous, j'imagine, l'autographe dans la main. Elle te regarde un peu dubitative et fait... Bah, merci ! Je... Oui. Euh... Oui. Je vais... Pas tarder à rentrer, moi. À la maison. Par contre, t'es toujours supérieur, on est d'accord. Oui. Moi, j'ai des obligations, ça serait bien que tu tournes un peu en ville, tu vois. Si jamais il se passe un truc... Je sais pas, s'il y a un vol, un braquage... S'il y a des gens qui ont besoin d'aide, tout simplement. Tu penses que tu peux gérer ? Bah, on a l'intuition de cool. On a l'intuition de cool, pardon. J'ai quand même... Bah, on peut... On peut le faire, oui. C'est... On peut prendre le relais, si tu veux. Bah... Habiller aussi. Vous êtes des super-humains, là. Ouah, tellement cool. En fait, vous êtes une équipe. Ah bon ? Quoi ? Bah ouais, c'est mes colliers-pieds. Non, colliers-pieds. Ah, non. Moi, je suis d'accord avec Willy. Et... Si Willy le dit, ça doit être vrai. Aegis ne travaille qu'en équipe. On peut pas être collègues. Parce qu'on ne travaille pas ensemble. Ouais, mais nous, on travaille... Bah, après, je ne travaille pas pour Aegis. Bah, ouais. Moi non plus. Je pense pas. Ouais, mais c'est... S'ils m'ont assigné à vous, c'est pas... Pour que vous soyez sous la supervision d'Aegis. C'est que... Moi, je suis sous votre supervision. Ah, mais en ce cas, on ne travaille pas pour... On ne travaille pas pour Aegis. Non. Moi, oui. Attends, tu es super-humain à toi ? Ah... Bah... Techniquement, oui. T'es notre larbin. Euh... Mais qu'est-ce que tu voulais à toi ? Et je parlais à Suzy en disant ça. Ah ouais. Bah, je parlais avec eux en espérant faire connaissance. Avec un sourire un peu gentil, innocent. D'accord. Sympa. Elle joue trop bien à l'arcade. Meilleur que toi. Meilleur que moi ? Je te rappelle que j'ai des techniques de Ninjutru avancées. Elle peut pas être meilleure que moi. Est-ce que ça, c'est un duel ? Bah... C'est vrai que je me débrouille pas mal, mais... Je dirais pas que je serais meilleur non plus. Enfin... Un duel ! Un duel ! Un duel ! Mais Kyung, il y a un duel quand il y a le même niveau. Là, on est clairement pas au même niveau. Elle a presque le même niveau que moi. Oui, bah, je te rappelle que je suis supérieur à toi, Willy. Je peux te dire ce que tu veux, mais de nous deux, c'est moi qui gagne. C'est pas tes petits trucs de technologie qui te font sentir meilleur. Supérieur, relié et hiérarchie. Mais pas dans les jeux vidéo. Je te fais... Je pointe mes deux doigts... Avec mes deux doigts, je pointe mes yeux et je pointe les tiens. J'étais à l'œil. Je limite. C'est la même chose. Tu me copies pas ? Je t'ai déjà dit, tu copies pas. Bon, si jamais il y a un problème, t'hésites pas à me contacter, d'accord ? De toute façon, il y a d'autres super-héros, en fait. Ouais, bah, je vais l'accompagner aussi. T'inquiète pas. On sera au courant, t'inquiète. Ok. Et genre, on t'appelle ? T'avais pas des obligations ? Ouais, mais les trucs de super-héros reprennent le pas quand même dessus. Donc on est une équipe, si on doit t'appeler. Dis-le, on est une équipe ? Oui, allez, on est une équipe. Je vais... Je vais... Je vais retourner. Je vais retourner. Vous entendez Suzy, genre, Yes ! Je le savais ! Moi, si je me retourne vers Suzanne, je vais être comme... Il est alors à Woody. On pose le téléphone Suzy. On pose le téléphone Suzy. Non. Tu fais pas ce que tu t'as pas à faire. Mais non, j'allais pas tweeter, non ? Range ton téléphone dans sa poche ! Bon, bah... Bon, alors, si on est une équipe... Si on est une équipe et que vous êtes des super-héros, on protège le quartier. Ok. Bon, bah... On y va, Willy ? Il t'es pas un super-héros, toi, Suzy ? Moi, euh... Non, je suis plutôt une... Maniaque d'informatique et de jeux vidéo. Ouais, mais... Ouais. Je me débrouille pas trop mal. Faut voir mon téléphone, je fais... Donne-moi ton numéro ! Vraiment ? Bah... Ouais, carrément ! Et elle te file son... Elle te file son numéro... En jugé par l'état de Sombra, tu sens qu'elle l'a customisé elle-même. Oui, je la fais sonner pour qu'elle ait le mien, évidemment. Ok, bah... Elle enregistre ton numéro en tant que Moon. Alors, évidemment, tu me contactes que s'il y a un danger réel, ou que si je te demande de le faire. Voilà. Mais du coup, tu me contacteras si je... Ouais, si j'aide moi, oui. Enfin, surtout pour lui. Je pointe le lit du doigt. Ouais, pourquoi... Oh, tu me laisserais mettre les mains un peu dans le cambouis ? Bah, Willy, t'es un robot. T'es informatique. Oui. C'est une informaticienne. Enfin, elle gère les trucs informatiques, robotiques, apparemment. Il y a les gens d'Aegis pour ça. Ouais, alors, Aegis... Voilà. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de laisser quelqu'un toucher à mes programmes informatiques. Mais t'es libre ou non, Willy ? Ouais. Techniquement, là-dessus, Moon a raison. T'es libre de faire ce que tu veux. Mais dans ce cas, c'est moi qui devrais prendre le numéro de... Suzy. Ah bah... Tu as un téléphone, Willy ? Bah, je peux appeler qui je veux. J'ai pas besoin de téléphone. Très mal. Ah ouais, t'as un téléphone éterne. Je peux même imprimer des choses, regarde. Non, 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 non. Je refuse. Tu veux pas ça en public ? Non. Ah ouais, je sais pas, je suis curieux. On pourrait faire ça en privé plus tard. Je suis curieux de voir cette aptitude-là. Ah oui, attends. Faut que je te passe un truc, Willy. Je vais lui envoyer le programme qui me permet de me connecter au... à la police. Au serveur de la police. Ok. Tiens, comme ça, tu... T'as une fréquence radio de la police. Si jamais il y a des problèmes, tu seras informé aussi rapidement que la police. Ok. Vous pouvez voir d'ailleurs que Suzy a l'air à moitié aux anges. Super, super contente. Ah, et oui, autre information, Suzy. T'es pas une super-héros. Tu fais pas partie de l'équipe. Ok ? Ouais, ok. Ok. Et je ne suis pas un cambouis. C'est quoi un cambouis ? Je sais pas, mais elle a dit qu'elle allait mettre tes mains dans le cambouis, à part de moi. Non mais c'est... C'est une expression pour dire qu'on va travailler sur quelque chose. Voilà. Bah, voilà. Sur ce... Vous pouvez voir le dictionnaire de mes expressions. Ouais, non. On verra ça un jour. En me tournant, est-ce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde ou pas ? Ouais, pas mal, mais disons qu'il y a des gens quand même qui continuent de prendre des petits selfies de loin. Des gens qui hésitent à venir te parler. Mais, sans déconner les gars, je fais rien, je discute avec des gens. Je suis pas en train de faire un truc extraordinaire. Je pense que je vais m'imposer. Je vais dire, ok, reculez, laissez-la. Elle subit son espace vital, s'il vous plaît. Si t'es pas vraiment proche, donc... Ils remettent... Ils se reconcentrent sur leurs bornes ou sur leur jeu. C'est gentil Kung, mais ça là je vais gérer. Finalement, c'est vraiment le... C'est vraiment le garde de la sécurité. C'est le videur. Non, effectivement, ouais, je vais sortir. Ouais, bon. Puis, euh... Ben, moi je... Auparavant, je vais m'adresser à Suzanne. Surtout que ceux d'autres s'en vont, là. Puis je vais lui dire, euh... Mais... Si t'as ça, c'est probablement parce que t'as eu... Du vécu pas mal, donc... Je suppose que... Avec ce que t'as pu vivre, euh... T'es un peu une super-héroïne... À ta manière. Merci, mais t'inquiète pas pour moi, je suis né comme ça, euh... Ah, ben non, tu... T'es né avec un bras robotique ? Nan... Disons que... Le bras, euh... Le bras a été rajouté après. Ouais, ok, ouais, j'avoue. Bon, euh... Je vais devoir y aller. Je pense que j'ai une ronde à faire en ville. Ben, c'est... On se revoit peut-être ? Euh... Ben... Ouais, carrément. Si tu voulais, je vous passe mon numéro. Ah... Ouais, ouais. Non, pourquoi pas. Du coup, vous récupérez le numéro de Suzy. Ah... Cool ! Ah, ben, euh... Ben, c'est... C'est sûr qu'on va se recontacter dans ce cas-là. Ok, carrément. Fait que moi, je me dirige plus loin. Puis, euh... Je vais lâcher un coup de fil à Aegis. Parce que je me rends compte que moi, j'ai... Il me manque quelque chose pour pouvoir être du même niveau que mes collègues. Je vais pouvoir... C'est-à-dire... Je vais pouvoir... Ben, voler dans les airs, déjà, hein. Donc, euh... Mais, ça s'adonne que j'ai une manœuvre de soldats... Qui, euh... Ouais. Qui s'appelle « Demander des ressources additionnelles à Aegis durant la mission. » Et je vais leur demander un jetpack. Ok. Donc, je dois rouler, euh... Soldats. Et c'est un 10. C'est un 10. C'est un 10. C'est donc réussi. Incroyable. Euh... Donc, sur un 10 plus, ce qu'il vous offre est hautement classifié ou expérimental. Prenez plus un pour le déployer et l'utiliser durant la durée de la mission. Ok. Euh... Et ben, on te... Dis que... Ils te feront, euh... Ils te préparent ça. T'auras juste à aller à Aegis pour le récupérer. Ok. Bon, ben... Je reviens vers... Vers le groupe. Puis, euh... Je dis à Willy, euh... Ben, tu peux commencer. Je... Il faut que j'aille chercher un truc à Aegis. Puis, je vais aller te rejoindre. Quoi ? Que je t'amène ? Tu vas voir plus vite. Ah... Ben, c'est toi. Si tu veux commencer la ronde, maintenant. Euh... Vous pouvez être des ronds, vous ? Finalement. Ben, c'est des Moons qu'il a demandé. Ah bon ? Il a demandé qu'à toi ? Il a droit de m'accompagner, quand même. Ah oui. Tu veux venir ? Ben, je sais pas vraiment à quoi faire sinon, donc. Ouais. Euh... Ouais. Tu peux rester avec Suzy et Moon, au pire ? C'est... C'est toi, hein ? Non, c'est vrai, Moon ne part pas pour autre chose. Mais en tout cas, c'est... Toi qui veut voir. Ben, je sais pas. Je me tourne vers Suzy. Hum ? Euh... Tu veux faire quoi ? Tu veux faire quelque chose en particulier, toi ? Euh... Ben, moi j'avais dans l'idée de rester à l'arcade un peu, et ensuite aller manger un bout avant de rentrer chez moi. Hum... Donc entre jouer... Aller aux arcades... Ou... Faire une ronde... Pour la nuit... Hum... Hum... Vous pourriez m'appeler si jamais il se passe un truc ? Hum... Ouais, ouais. Pas de problème. Parfait, alors c'est décidé. Suzy a l'air plutôt contente que tu dises ça. Ah bah du coup, bah de mon côté, je vais juste partir de la soirée. Bah, parce que pour l'instant, c'est parti de la soirée à jouer avec elle. Ok, euh... Eh bah, j'imagine que vous allez quand même discuter un peu, euh... Oui, évidemment. Il s'avère que, euh... Suzy a l'air plutôt calée en tout ce qui est prog, euh... Et euh... Débrouillardise, je dirais. C'est plutôt cool. Est-ce qu'elle essaie de créer un jeu vidéo ? Euh... Bah, elle en a déjà plusieurs à son actif. Non. Des trucs qui se trouvent sur euh... Sur le... Sur l'App Store, par exemple. Ou des trucs comme ça. Déjà d'ailleurs. Et elle se fait un peu d'argent de poche grâce à ça. Bah, ce sera le genre de truc qu'il faudra aller voir plus tard. Maxine. Oui. Tu rentres donc chez toi, j'imagine. Oui. Et euh... À peine rentré, je me change euh... Je m'étire un petit peu et puis je descends... Je descends à la... Vu qu'on a construit en... En sous-sol tous les aménagements pour l'entraînement. Hum... Tu vois que ton père est déjà là, en train de... Pratiquer. On déconne. Tu m'attends depuis 16 heures, je suis sûr. C'est ça ? T'es en avance, pour une fois. Bah, y'avait pas grand chose à faire, donc euh... Plus vite c'est fait, plus vite c'est réglé. Très bien. Bon, on travaille quoi aujourd'hui ? Hum... On va d'abord faire des katas et euh... Ah c'est bon, je suis échauffé, j'ai fait ma ronde aujourd'hui. J'ai tourné dans la vie. Maxime, travailler ses katas est indispensable pour pouvoir continuer, pour pouvoir maintenir son niveau tel qu'il est. Et arrête de faire la rebelle. Tu fais pas la rebelle, ça fait des années que je les pratique. Au bout d'un moment, je les connais. Et bah montre-moi que tu les connais. Pfff... Pfff... Et euh... Effectivement, voilà, Maxime, après avoir réussi à la tâche, doit finalement s'appliquer dans sa pratique. Ok. Euh... Bah vous allez euh... Vous allez passer la soirée à vous... Enfin, vous allez... Vous allez vous entraîner comme ça pendant peut-être euh... Une à deux heures. Prenant quelques pauses quand même pour boire, etc. Euh... Euh... Parmi les exercices que tu vas faire, je pense que bah bah il y aura les exercices les yeux bandés. Et je pense qu'il y aura aussi un exercice... C'est ça un truc, c'est que... Elle maîtrise surtout un art martial qui... Qui est évolutif. Et qui s'adapte. Et qui s'adapte entre autres aux nouveaux euh... Des adversaires qu'on peut croiser entre... Des robots, par exemple. Des machines, des aliens. Donc je pense que ça va travailler aussi en ce sens-là pour euh... Améliorer et perfectionner cet art martial. Qui s'adapte, évidemment. Vous avez euh... Est-ce que dans cette salle vous avez genre du matos de simulation ? Euh... Bah c'est plutôt... Ou alors c'est juste ton père qui change de style euh... Non c'est plutôt ouais... C'est plutôt classique en fait. C'est plus lui ouais qui va me... Enfin on a même pas besoin de tenue ou de truc particulier mais juste euh... C'est beaucoup un travail de l'esprit et donc faut focaliser son esprit sur toucher tel ou tel point. Ok. D'accord. Il va peut-être y avoir un truc euh... Qui va chambouler un peu Maxime au cours de la soirée. C'est que... Après deux heures un peu... Agacée par euh... Par euh... Par l'entraînement, par la pratique. Alors qu'elle voudrait juste se... Se défouler un petit peu. Elle va sur un des mains de crème d'entraînement. Qui est en espèce de latex euh... 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 Elle va porter une attaque un peu basique. Un coup de pied assez simple euh... Euh... Et surtout avec un peu d'agacement et de colère. Et bah elle va en fait tout simplement arracher la tête du mannequin. Sur son coup de pied. Ce qui va lui faire froid dans le dos. Parce qu'elle est en train de se dire que si c'était un être humain. En face. Euh... Elle... Elle se dit pas la chose dans sa tête mais elle le pense fortement quoi. Enfin... Elle se dit... Elle le dit pas. Elle lâche pas le dire mais... Elle le sait quoi. Ce qui se serait passé. Hum. Ton père regarde le... L'action est fait. Hum. Tu laisses tes émotions prendre le dessus. Bah peut-être que si tu... Merde, voilà. Et... Elle se barre à l'étage. Ok. Tu as une pause de 30 minutes. 30 minutes. On a travaillé deux heures. Et on travaille des trucs. C'est pas en restant là-dedans que je vais apprendre de toute manière. Si je veux travailler j'ai besoin d'aller dehors. J'ai besoin d'aller tourner. J'ai besoin de me confronter à la réalité. C'est ce que c'est toi-même qui me l'as appris. Notre art martial doit évoluer. Bah c'est ce que je fais quand je sors et que je me bats. Je le fais évoluer. Hum. 30 minutes. Je réponds... Je balance une petite... Une petite grossière en japonais. Et surveille ton langage pendant que tu es en train de monter les escaliers pour aller à l'étage. Et à l'étage une fois que je croise... En fait c'est même pas une tenue qu'elle porte Maxine. Son costume c'est beaucoup plus une... Un peu à la manière d'un Iron Man c'est un truc, un bijou, un bracelet qu'elle porte, qu'elle active et ça lui met la tenue complète à part le masque. Qu'elle est juste à enfiler. Mais... Si ça te va évidemment. Oui, il n'y a aucun souci. Et euh... En fait elle va regarder son masque pendant un petit moment. Et euh... Elle va... Elle va finalement le mettre et rejoindre le reste de l'équipe. Au bout de deux heures. Ok. Vous vous retrouvez donc tous les trois il me semble. Oui. Où est-ce que vous êtes quand Maxine vous rejoint ? Ben je suppose qu'on est en train de... Peut-être sur un toit à regarder au loin puis euh... Sur le toit dans le building. Ouais ouais. C'est un peu à Spiderman là. On est là puis Willy ben il écoute la radio policier. Une fois de temps en temps on va faire une ronde sur la ville en volant. Et donc vous voyez euh... Maxine... Enfin Moon qui euh... Qui arrive. Il est nul ? Non rien jusqu'à là. Non. Non mais euh... Eh regarde ce qu'ils m'ont prêté euh... Chez Aegis. Je te montre le jetpack que j'ai dans le dos. Tune qui peut voler. Chut. Ouais ben c'est... Il s'est prêté là. C'est pas pour... Ouais. Ouais. Super. Ça va pas ? Ah non rien. C'est bon. Ça va. Euh... Je... Oui ben voilà. Non euh... Pas de... Pas de voleur. Pas de braquage de banque. Pas de super vilain qui serait apparu en s'échappant d'une euh... Par exemple d'une planète comme la Lune pour venir sur Terre. Par exemple. Pas d'enfant lunaire. Pas d'enfant lunaire non plus. Non. Non mais... Toi t'es... T'es ce que ça va ? Ouiiii. Ouiiii. Ça va. C'est bon. A toutes les unités. A toutes les unités. On nous signale un braquage sur la... A l'angle de la 7ème. Ah ! Un braquage à l'angle de la 7ème. Bon ben... On y va ? Oui. Il semblerait que ce soit le gang des masques qui soit organisé. Moi à l'instant où vous captez l'info, j'ai déjà disparu pour m'y rendre. Beaucoup de ma passion. On est d'accord qu'elle va pas bien. Et puis je la suis. Je suis pas mal sûr qu'elle va pas bien oui. Mais euh... Peux-tu contacter Abby ? Ah ouais. J'envoie un message à Abby en même temps. Donc euh... On part. Ok. Je vais faire plusieurs trucs en même temps. C'est vrai. L'avantage d'être un robot. Voilà. Putain je croyais que j'étais monotache. Mais non. Mais non il a un processeur. Un processeur AMD. Multifache. 24 gigas de ram. Il peut faire plein de trucs. Mais non il en a 128 des gigas de ram. 24 gigas c'est tout. Mais non il y a un terra de ram. Voyons non. Même mon pc il a 32 gigas. Il est en train de jouer à un jeu vidéo pendant qu'il nous parle. Il joue à tous les... En fait je joue avec Suzy pendant que... Il joue à Pong pendant qu'il se fait chier. Tu sais dans ses yeux tu vois l'écran du jeu. D'où ? C'est le bruit Windows XP. Il y a une fenêtre qui bloque et du coup après tu fais glisser la fenêtre il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres partout sur la coupe. Waouh. Windows XP c'est génial. En effet ça a l'air absolument incroyable. J'ai l'impression d'avoir louper tellement de choses. Donc ça c'est plus. Pour moi quand tu avais une fenêtre qui bug et tu pouvais la déplacer et ça faisait des fenêtres partout 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 partout. C'est vrai. C'est ça c'était classe. Alors qu'on attend il n'y a plus ça. On jouait pas Windows XP. Maintenant ça blue screen et ton ordinateur il démarre. Avant tu avais un bouton pour accéder à ton point de configuration. C'était bien. Bref. On se range que là bas oui. Allons de la 7ème. Maxime il me semble que tu arrives en première. Est-ce qu'ils sont toujours dans le bâtiment ou ils essayent de fuir ? Au moment où tu arrives en fait il y a une explosion qui retentit et tu vois ce mec là sortir du bâtiment avec 2 ou 3 sacs remplis visiblement de billets. Ok. Et tu le vois faire un signe il y a 6. Ok. Il compte... Est-ce qu'il y a un véhicule porté ? T'en as pas l'impression pour le moment. Ok. Alors j'aimerais analyser la situation au moment où j'arrive. Ok. Alors j'ai mis ma fiche. Voilà. Analyser la situation c'est sûr supérieur ? Hum... Je vérifie ça... Je vérifie ça... Pour... 11 notes. T'es là j'ai plus de 0. Ok. Tu as le droit à deux options. J'ouvre mon PDF désolé j'ai oublié. Alors évaluation... Que puis-je utiliser ici pour les empêcher de fuir ? Hum... Bah déjà tu peux leur barrer la route. Euh... Sinon... Il y a différents véhicules qui se trouvent dans la rue. Donc... Qui est le plus en danger ici ? Hum... Les quelques civils qui se font pointer... Par le usi du chef des masques. Il a l'air de leur crier dessus et de leur dire de se barrer. Ok. Est-ce qu'il y a déjà des flics ou des gens qui interviennent pour essayer de les arrêter ? Hum... Tu vois une bagnole de flics qui est en train d'arriver... Euh... Un peu au loin. À ce moment-là les masques s'engouffrent dans une ruelle. Ok. Et donc... Quelle est la cible la plus vulnérable pour moi ici ? Ça fait pas deux questions. Euh... C'est les troisième... Ah c'est deux questions ? Je crois que c'était trois. Attends. Sur 10+, je choisis-en deux. Je dirais pas. Trois, c'est percer le masque. Ouais, autant pour moi. Euh... Alors attends, je réfléchis à un des trucs les plus cons que je pourrais faire de l'univers. Voilà. Le chef des masques en train de crier... Allez on se tire ! Faut qu'on récupère... Faut qu'on récupère euh... Comment il s'appelle ? Euh... Faut qu'on... Super shield et on se casse ! Ouais, non, je vais juste me... En fait, je vais faire le truc le plus con de l'univers. C'est qu'au moment où ils commencent à braquer les civils... Euh... Je vais me laisser tomber euh... J'étais en train de flotter de tour en poids euh... Et euh... Prendre appui même sur euh... Le premier truc qui passe un peu en hauteur. Et en fait, je me laisse tomber devant les civils en écartant les bras pour essayer de les protéger, prêts à prendre une balle à leur place. Ok. Euh... Les trois autres vous arrivez à peu près à ce moment là. Et vous voyez donc Maxine qui s'interpose. Euh... Le chef des masques te... Tient son euh... Te met en joue. Pendant que les trois autres commencent à... Commencent à... Courir euh... Ok. Et bah... En gardant son arme à feu pointée sur moi, je plonge vers lui. Et bah... Je te laisse faire euh... Je te laisse affronter directement une menace. Ah la la. Aïe 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 aïe. Je fais euh... Je prends un état. Je prends un coup de puissance dans la gueule. Euh... Euh... Déjà tu vas te lancer sur lui et il va... Il va commencer à... Juste à... A tirer à tes pieds. Et... Ça va te stopper un peu dans ta course et tu vas prendre l'état effrayé. Et... T'es donné que tu vois que le mec euh... Est plus ou moins prêt. Si jamais quelqu'un se... Est-ce que je pourrais... Si tu... Tu me l'accordes. Rendre plutôt furieux. Parce que... Je m'attendais à ce qu'il tire. Et c'est pas... Tant son arme qui me fait peur. Plus que lui qui m'énerve en fait. Vu que je suis agacée par la situation. Ok. Si c'est pas... Si c'est ça de là. Ça me va. Parce que le... En fait combattre des armes à feu c'est un truc que je pense... Elle a eu comme entraînement au cours de ses armes à feu. Parce qu'on doit se confronter à une arme à feu à un moment donné. Sinon j'ai pris un niveau là. J'ai joué. Je te laisse noter tes euh... Noter tes euh... Ouais bon... Après effectivement... Alors... C'est à toi de me le dire. Effectivement si je prends l'état furieux. Je peux ni réconforter ni bercer le masque. Là où effrayer c'est moins 2 pour affronter directement. Laisse moi vérifier quelque chose euh... Du coup le malu c'est différent. Euh... Ouais non. Après coup... Garde effrayé. Donc je pense qu'elle aura plus euh... Euh... Plutôt que euh... Si ça te va. Encore de là. Ok. Et... T'as un moment de... D'arrêt comme ça euh... En pensant à ce que... Tu pourrais être capable de lui faire et euh... Il se... Il se... Il profite de ce moment là pour euh... Pour commencer à se tirer. À la suite de ces euh... De ces euh... De ces acolytes. On va les suivre en volant. Et essayer de les stopper. En les faisant léviter. Ouais. Et euh... On peut faire de quoi euh... Nous ? Bah euh... Dites moi ce que vous voulez faire. Euh... Moi je viens de te dire ce que j'ai fait. Est-ce qu'on entre pas en équipe ? Est-ce que du coup on fait pas le move d'équipe ? Hum... Il me semble que si. Ok. Alors. Move d'équipe, move d'équipe. Euh... Quand le groupe. Se lance en équipe dans la bataille. Contre un adversaire dangereux. Ajoutez 2 points d'équipe. Ok. Donc ça fait 3. Si le leader du groupe. A de la force sur chaque membre de l'équipe. Alors. Qui est le leader ? Moi je réponds en dernier. Si ça vous va. Moon ? Moon ? Ah là celui-ci derrière. Euh... Moon. Pardon. Pour moi c'est Kiong. Donc je peux rester chez moi ? Hum... Ouais. Et lui a la majorité. J'ai de l'influence sur tout le monde. Donc on ajoute un point d'équipe. Donc ça fait 4. Ensuite. Si tout le monde a le même objectif dans la bataille. Ajouter un autre point d'équipe. Quel est votre objectif ? Stopper les vilains. Arrêter les vilains. Ouais. Arrêter les vilains. Les neutraliser. Neutraliser les vilains. Et ? Et pareil. Arrêter les vilains. Et bah du coup ça nous fait un petit point d'équipe supplémentaire. Putain c'est la première fois que je vous donne un point d'équipe là-dessus. Ouais. Et rompu c'est... Je suis honnête. Je veux vraiment les arrêter. Si au moins un membre n'a pas confiance dans le leader ou dans l'équipe, retirez un point d'équipe. Est-ce que quelqu'un n'a pas confiance en cette équipe ? Tout le monde me fait confiance. Merci. Incroyable. Tout le monde a confiance dans l'équipe ou dans le leader. Vraie question. J'ai confiance en toi. Je ne suis pas encore sûr pour Abby parce que je ne crois pas qu'elle va nous faire le même truc qu'elle dernière fois. Mais ouais, au reste de l'équipe ça j'ai confiance. Ah t'as pas forcément confiance... C'est confiance en l'équipe. Faut vraiment que tu aies confiance en l'équipe dans la globalité. Ok. Donc si t'as un ressentiment toujours envers quelqu'un, moi je considère ça comme... Ben j'appellerais pas ça un ressentiment plus du non réglé en fait. Ouais un doute quoi. Un doute, ouais. Putain tu veux plus de moi alors que j'essayais d'être sympa alors que Maxine a essayé de t'enfoncer. Alors que t'es sorti de prison. Valio je vais cocher un état émotionnel. Je vais cocher un état émotionnel énervé pour l'équipe. Très bien. Donc ça nous fait 5 points d'équipe. C'est la première fois il me semble sur une partie de masque dans laquelle je suis qu'on atteint ce point. qui euh... Est-ce que tu considères qu'on est préparé toi ? Est-ce que je considère que vous êtes préparé ou surpris bah... On a été informé. Oui vous avez été informé. Vous avez euh... Vous êtes arrivé sur les lieux assez vite euh... Moi ça me... Ça me semble ok. Ok. Qui veut donc agir en premier ? Ben moi. Eh bien ben Abby dis moi ce que tu comptes faire. Ben je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc tu voles au dessus d'eux et tu... Et j'essaye de les faire éviter pour les empêcher de bouger davantage. Très bien. Euh... Et ben dans cette situation je dirais que c'est déchaîner les pouvoirs parce que... Déchaîner tes pouvoirs parce que tu réorganises entre guillemets ton environnement. Alors attends. Avant de lancer les dé... Abby attends deux secondes je vais vérifier un truc. Alors il y a marqué ton personnage agissant avec l'équipe peut dépenser un point d'équipe pour aider un coéquipier. Ce dernier a alors plusieurs à songer. Est-ce qu'on peut aider après coup ? Oui. Alors vas-y tu peux lancer les dé... Du coup c'est fric. Clouf. Donc je vais dépenser un point d'équipe. Ok. Et euh... Je donne plus le 2 à Abby. Et au moment où je vois que... Abby est présente en fait. Et euh... Je vais t'indiquer du doigt. Je vais te pointer la ruelle vers laquelle il parte. Et je vais dire... Abby ! Tu bloques la ruelle ! Utile tes pouvoirs ! Euh... Bah euh... Je suis pas spécialement prévu de bloquer la ruelle. Ouais. Ok. Est-ce que c'est vraiment aider plutôt que donner un ordre ? Ouais. Aider stratégiquement en parlant. Plutôt que lui dire euh... Alors qu'elle allait concentrer son... Ses intentions sur les ennemis. Je lui dis euh... Je lui indique euh... Fais plutôt de... Agis plutôt de cette manière. Ouais. Je sais pas si ça passe. Hum... 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 J'aurais tendance à dire non personnellement. Non comme un ordre. Ouais. Pour moi ça s'en est plus comme un ordre que comme une aide. Ok. Du coup euh... Bah... Est-ce que le point d'équipe est quand même dépensé ? Bah du coup non. Très bien. Donc sur un 7-9. Coche un état émotionnel de ton choix où le MJ te décrira comment l'effet souhaité est instable ou temporaire ? Hum... Est-ce que je... Est-ce que je peux aider Abby moi ? Hum... 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 Euh... Ouais allez pour cette fois là on va dire que ouais. Ok. Pour voir la suite je pense que j'autoriserai qu'une seule personne. Histoire de pas... De pas faire en sorte que genre chacun son tour essaye d'aider en dépensant des points etc. Ouais ok. Hum... Ce que je vais tenter de faire parce que elle elle veut les... Les immobiliser avec euh... De la télékinésie. Avec de la lévitation c'est ça ? Si j'ai bien compris. Hum... Je vais euh... Je vais euh... Je vais arriver du côté où euh... Où est-ce qu'ils euh... Où est-ce qu'ils partent eux. Ce qu'il va euh... Ce que je veux faire c'est euh... Faire en sorte... Vu qu'ils me voient arriver vers eux en jetpack. Tu sais... Qui ont une espèce d'hésitation qui donnerait cette... Cette... Cette milliseconde là qu'Abi a besoin pour mieux réussir son talent. Du coup t'arrives face à eux en pointant ton arme vers eux quoi ? Euh... Ouais. Ok. Effectivement c'est euh... Là du coup ils s'arrêtent quand même et ils... Et ils ont un... Un moment euh... Un moment d'hésitation. Qui est suffisant pour... Qui est suffisant pour Abhi pour qu'elle puisse euh... Euh... Utiliser euh... Enfin pour qu'elle puisse déchaîner ses pouvoirs. Ok. Je dépense un peu le cap. Alors... C'est ça ? C'est ça. Ok. Donc ça fait 4... Abhi décris moi comment tu fais ça. Tu les fais juste voler ? Non en fait euh... Je vais pas euh... Pas... Que voler. En fait disons que j'arrive euh... J'arrive derrière eux tranquillement. En... En volant. En flottant pour une fois. Et... Grâce à l'intervention de euh... F5 ? Non je vais utiliser ton prénom je vais essayer de le retenir. Ok. Ok. Je vais me forcer à l'utiliser. Au final j'arriverai euh... J'arriverai euh... J'arriverai à le savoir. Grâce à l'intervention de Kune en fait euh... J'arrive du coup à... A les avoir tous dans... Dans mon rayon d'action et je les élève vers le... Vers le ciel avant de les ramener euh... Enfin de les projeter vers euh... Vers euh... Vers un mur ? Non pas vers un mur. C'est euh... Non c'est trop bien. Vers euh... Vers euh... Là d'où ils venaient. Donc en gros les remettre euh... Au niveau de... Du reste du groupe. Les... Les reculer donc ? Oui. Très bien. Mais c'est pas un petit recul hein. C'est vraiment une pro... Une projection. Mais tu les maintiens ou ? Ouais. Tu dis projection. Tu les lances pas donc. Non c'est juste que je les ramène mais... Ok. Ça les secoue un peu quoi. Oui. Bah euh... Très bien. Donc en gros tu les ramène en arrière. Oui. Ok. Parfait. Suivant. Vas-y, je te laisse agir, vous dis. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça serait plus cohérent que ce soit toi qu'Azis, à un moment. Moi, je me mets devant eux, en fait, et puis je leur récite leur droit, en mode, vous êtes en état d'arrestation, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire pour être gardé contre vous. Et ce genre de choses. Je devrais te consulter un avocat. Ok, donc je pars à la poursuite du chef. Je croyais que t'avais arrêté tout le monde. Ah, je croyais que c'était que les petits, moi, c'est tout le monde ? Ou alors, j'ai pas suivi, je sais pas. Bah, il me semble que les... Bah, Abby a fait une réussite, donc elle dit, elle donne la réponse qu'elle veut. Sachant que le chef est pas aussi avancé que les autres. Bah, j'ai peut-être pu le choper pendant la course, étant donné que... Non ? Ah bah, je sais pas si c'est toi qui me dis. Moi, je pense que t'avais chopé que les petits, mais si t'as chopé le chef, y'a pas de souci. Bah, ils sont tous partis dans la même direction, MJ, on est d'accord ? Ouais. Oui, dans ce cas, je les sens de... Je les ai choppés en même temps. Voilà, donc je récite vraiment les trois et tout. Moi, je viens de leur retirer leurs armes. Je leur enlève leurs armes. Bah, en fait, pendant que tu leur récites leurs droits, les... Les types te regardent, regardent leur chef et ils font... Bon, il est temps d'essayer les nouveaux joujoux qu'on nous a filés. Allez, les gars ! Et vous les voyez appuyer sur quelque chose qui se trouve au niveau de leur tempe, tous, sur leur masque. Et vous voyez les masques comme s'ils prenaient le dessus. Par exemple, celle qui a un masque de démon, elle a des ailes, elle a des griffes. Comme s'ils fusionnaient un peu avec leur masque. Sort de mettre un morceau chelou. C'est ça. Ils incabrent vraiment leur masque. C'est ça. Est-ce qu'ils font un acte offensif ? Et bah, ils vont juste passer au travers et essayer de se débarrasser de Willy. Et tracer. Du coup, je m'interpose pour protéger Willy. Ok, bah je te laisse faire un jet de défendre quelqu'un. 7-9, tu t'exposes aussi au danger où tu fais empirer la situation. Tu ajoutes un point d'équipe, tu gagnes de l'influence sur quelqu'un que tu protèges, tu récupères en un état émotionnel. Je vais récupérer mon état effrayé et je vais... J'en choisis qu'un, non ? C'est ça ? Sur une réussite, ta protection est là. Choisis une option. Ouais. Et sur un 7-9, du coup, je m'expose au danger. Tu t'exposes aussi au danger. Ouais. Donc les... Je m'interpose en positionnant mes deux bras. Je m'interpose pour passer devant Woody et je mets... Je joins mes deux avant-bras devant pour me protéger d'une possible attaque. Ok. Eh ben, celui qui porte un masque de... De... Enfin, celui qui a un masque de... Une sorte de... Poupée Vodou commence à devenir énorme. Il devient une sorte d'immense golem Poupée Vodou et te met un grand coup qui va du coup devoir te faire encaisser un coup puissant. Donc, lève sur un encassé un coup puissant. Tu choisis une option. Tu t'en prends à quelqu'un verbalement. Pousse un membre du groupe à une action téméraire ou abuse de ton influence pour infliger un état émotionnel. Tu cèdes du terrain. Ton ou tes adversaires gagnent une opportunité. Tu domptes la douleur. Tu coches deux états émotionnels. Je coche deux états émotionnels. Coupable et désespéré. Coupable parce que je m'en veux de ne pas être intervenu rapidement, très vite et que du coup j'ai l'impression que la situation dégénère à cause de moi et désespéré parce que je me dis que je suis en train de perdre mes moyens, que j'y arrive. Du coup, je pense que j'ai volé. J'ai dû atterrir dans le pare-bris d'une voiture un peu... Comme t'es dans une ruelle, t'es plutôt... Elle est écrasée contre une poubelle. Oui, contre une poubelle, oui. Pendant que du coup, celle qui a le masque rouge commence à s'envoler pour... Commence à s'envoler suivi par les deux autres... Donc la grosse poupée vedou. L'autre qui a l'air d'avoir un corps... Une sorte de... L'autre... Enfin, l'autre... Enfin, sa coéquipière qui a l'air d'être un personnage rouge et bleu complètement et le chef qui s'est transformé en une sorte de honi, je dirais. C'est bleu-orange. Bleu-orange. Ouais, bah laisse les daltoniens tranquilles, ok ? C'est pas grave. Merci, j'aime. Ok, ils reprennent leur course. ils commencent à te contourner, Willy. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais tenter de tirer la menace la plus grande avec une balle stun. Et du coup, tu te trouves face à eux et on est d'accord ? Bah oui, je suis là. Et bah du coup, tu vas me faire affronter directement une menace et tu vas t'opposer donc à la grosse... à la grosse poupée. Ouais. Par contre, je crois que j'ai... Ouais. Je vais utiliser la manœuvre agir selon les ordres et se fier à votre entraînement qui fait en sorte que je donne de l'influence sur moi à Aegis pour utiliser soldats à la place de dangereux pour le jeu. Ok. Donc tu agis selon ton entraînement plutôt parce que la personne t'a donné d'ordre ? Non. Ouais. Ce qui veut dire par contre, vu qu'ils ont déjà de l'influence sur moi, tu pourras peut-être faire ça après, mais qu'ils vont modifier mes étiquettes. Ok. Très bien. Je ferai ça après. Je note ça. Ok. Donc là, je lance avec soldats. et c'est un 11. Ok. Eh bien, dis-moi ce que tu fais. J'en choisis deux. Donc, je résiste et j'évite les coups et je veux lui prendre sa mobilité parce que ça va le stunner. La balle va arriver puis il va avoir comme une espèce d'effet stun un peu des éclairs qui vont faire bzzzzzzz. Ok. Eh bien, tu le vois qu'il... Tu lui tires, j'imagine, dans son... Directement, en évitant ses attaques, tu lui tires dans la tête et la balle stun va juste... Il va s'écrouler par terre. Je peux enchaîner avec une action. Remile de mes émotions. Je pense que j'ai pris les hauteurs et au moment où je vois où il est électrocuté, en mode totalement rien à foutre, je lui saute dessus pour profiter de ça et le pataté. le chef. Même si je me fais électrocuter dans l'affaire, j'en ai rien à foutre. Alors, c'est pas le chef qui est en train de se battre avec Young. C'est la grosse poupée vaudou. Ah bah, la grosse poupée vaudou, voilà. Même si je me fais électrocuter, j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est être sûr qu'il va pas se relever. Vraiment le cloué au sol. Ok. Comment... Donc, je pense à Frantais, il y a une menace. parce que je veux le prendre, ça... ça... Je veux le mettre KO, je veux prendre le fait d'être conscient. Je veux le cloué au sol. Ok. Ça te va ? Oui, vas-y. Je te donne même un plus 1 parce qu'il est stun. Ah, cool. KAPAO ! KAPAO ! Donc clairement, vous me voyez alors que j'étais dans les poubelles complètement vannées dans les vapes à l'ouest, j'ai lancé avec Saviore parce que j'ai mon move. Je commence à grimper, en fait. Je prends le hauteur et je grimpe sur un toit. J'attends vraiment le kongagis et l'électrocut. Et au moment où il est électrocuté, je me jette sur lui. l'électricité parcours. Je suis vraiment pris dans le feu de l'action mais j'en ai rien à faire. Je lui mets juste une patate et après, je passe dans son dos en essayant tant bien que mal s'il faut avec un câble pour essayer de l'asphyxier afin de l'évanouir. Ok. Du coup, tu choisis quoi ? Alors oui, je choisis de prendre... Je vais prendre quelque chose et je crée une opportunité pour mes alliés. Ok, donc tu prends des coups quand même. Ouais, je suis en mode de prendre des coups. Très bien. En affrontant, donc tu lui prends sa conscience, je dirais, tu l'assommes quoi. Ouais, l'idée c'est de l'assommer, de continuer dans l'action de Kiong pour l'assommer. Ok. Il arrive quand même à te mettre une... Enfin, vous échangez des coups, vous vous frappez entre vous et tu réussis à le foutre au sol. Peut-être un peu trop violemment. Et il tombe au sol et il devient de plus... Enfin, il rétrécit et reprend sa forme originelle et le chef crie « Peupette ! » et il attrape une sorte de... de petite boule dans sa main et il la jette au sol. Et d'un seul coup, de la fumée se répand dans toute la rue. Est-ce que je fais prendre un coup de puissance ou pas ? Hum... Bah, étant donné qu'il était déjà affaibli par... Kyong... Vas-y, si tu veux, mais dans ce cas-là, tu prends un moins un aussi. Ouf, je sais pas comment je vais pour redéprendre. Par contre, clairement, mon costume est un peu... un peu miteux et je tiens le... Une fois qu'il a rétrécit, je le tiens par le col prêt à lui remettre une autre patate et finalement, je le laisse tomber. Je le laisse retomber et je lui dis qu'en bas. Ok, tu vois que c'est un... un mec qui a l'air un peu comme son masque, en fait. Il a pas mal de points de suture sur le visage. Pendant ce temps, Abby, il me semble que tu... que tu accumules. Oui. Accumulation, accumulation. Tu fais un 7-9, cocher un état émotionnel. En plus de cocher... Et tu prends 3 accumulations, c'est ça ? Oui. Tu prends 3 accumulations et un état émotionnel. Willy, qu'est-ce que tu fais ? Un état coupable. Je lance une détonation sonique pour enlever toute la fumée de la rue, déjà. Ok. Déchaîne tes pouvoirs, donc. C'est vrai que je organise mon environnement. Divide mon... Paf, pouf, puf, 8. 8. Soit tu prends un état émotionnel, soit je te décris comment l'effet souhaité est instable ou temporaire. Je pense que ce sera instable de ton point. Très bien. En fait, ce qui se passe, c'est que en créant ta détonation sonique, tu crées une bulle un peu et la fumée ne se dissipe pas vraiment, elle commence à retomber. Et au moment même où la détonation vous donne un moment d'éclaircie sur la vision, Maxine, tu vois le chef qui s'approche de toi et qui se prépare à te mettre une... qui te frappe, quoi, en utilisant des armes martiaux. J'aimerais l'interposer pour la défendre. Est-ce que c'est mon encaissage à un coup de puissance ? Ce sera un encaissage à un coup puissant mais comme Kiong s'interpose. Oui, non, il n'y a pas de souci basique, Kiong. Je préfère un jet. Non, comme j'avais fait un premier jet d'encaisser à un coup puissant où j'avais fait 5, je n'avais pas c'était dans la continuité. Aïe, aïe, aïe. Ça va me faire l'experiment. C'est mon premier fail. Je te propose un truc, c'est que ton fail vient du fait que j'allais intervenir, tu allais intervenir et en fait, on s'est un peu entremêlé et on s'est gêné au point de juste faire de la merde. Ça ne me dérange pas mais à condition que ce soit mon coup puissant, si jamais il y en a un à prendre. Il y en a peut-être un pour toi et pour moi, je pense. On verra. Dans cette situation-là, vous prenez tous les deux un coup puissant parce que tu prépares à t'interposer et le chef, juste et vite, te frappe au plexus et t'envoie à Valdinguet et puis, juste, il s'occupe de Maxine et il fait pareil. Moi, il m'a fait chier, il m'a gêné. J'étais prêt à me défendre. Il m'a saoulé. J'ai un jetpack, moi, ça ne me fait rien. Oh oui, moi, c'était prévisible. Toi, oh merde. J'ai essayé d'éviter ça en plus. Donc, Kiong, toi, aucun souci, tu peux même prendre ton ton point d'XP, etc. Et toi, Maxine, soit tu quittes la scène, fuis, perds connaissance, etc. Tu perds ton self-control ou le contrôle de tes pouvoirs d'une manière épouvantable, soit tu choisis deux options de la liste 7-9. J'ai besoin de deux options de la liste 7-9. Ouais, deux options de la liste 7-9. Je vais donner une opportunité à mon adversaire et je vais m'en prendre verbalement parce que physiquement, ça compte. ou pas ? Oh non, même verbalement, je vais m'en prendre. Zervalement, pousse un membre du groupe à une action témére ou abuse de ton influence. Je vais abuser de mon influence pour infliger un état émotionnel. J'abuse de mon influence sur Kyung pour lui infliger des tas. Pour ce faire, c'est juste qu'au moment où l'adversaire allait foncer sur moi pour m'attaquer, moi, j'étais prête à me défendre et j'étais prête le nécessaire pour me débrouiller en fait et il est venu me déranger en fait. Il m'a clairement dérangé au point où j'ai été contrainte pour pouvoir m'en sortir de carrément le repousser avec une patate. Je l'ai clairement cogné pour le dégager en lui disant « Mais barre-toi ! Je suis capable de me débrouiller ! Tu ne vas pas que tu me gênes ! » Et tu me donnes lequel ? Je n'ai pas compris ça a coupé d'être coupable ? Et le truc, c'est que faisant ça, je perds pieds face aux enchaînements de coups de l'adversaire et clairement, je me retrouve à tomber au sol ou à genoux. Mais oui, j'étais clairement mis un coup. Je pense que que je t'ai mis un coup de pied au niveau des codes pour dégager. Et vraiment, je t'ai mis un bon coup pour dégager de la zone de combat en mode « Dégage, je n'ai pas besoin de toi. » Très bien. Eh bien, ce qui laisse le temps à la daemon de récupérer son camarade Puppet et son masque et son masque et elle commence à s'enfuir en passant par la fumée. La fumée, d'ailleurs, commence peu à peu à retomber. Personne ? Si personne agit, moi, je vais agir. Moi, je suis au sol à la merci du chef. Allez-y, faites vos propositions. Moi, je suis... Oui, tu n'as pas beaucoup... je m'élance sur le chef et puis je le... En fait, avec un coup, j'essaie de le placer contre le mur si je peux. Ok. T'as affronté quelqu'un ? Oui, c'est affronté directement une menace. Je vais utiliser des points d'équipe pour aider Willy quand je dépends et je peux dépenser deux points d'équipe pour donner un bonus de plus de vie. Et comment mets-tu ? Alors, une fois que tu l'as plaqué au sol, Willy, je vais me propulser en avant au niveau de Willy et je vais... Alors, étrangement pour vous, je vais porter des attaques du plat de la main au niveau du dos de Willy qui ne va rien sentir, en fait, et je vais juste faire des propulsions de ki, des projections de ki sur le... sur le... le gars qui est plaqué au mur, en fait. Et c'est pour ça que je ne touche pas à Willy, en fait. Je porte mes coups, mais comme c'est une projection de ki, en fait, elle vient de frapper juste après. Ce qu'on appelle dans le métier un deep match. Voilà. Blue Keeper, Jean-Claude Van Damme. Et donc, en fait, ça va attaquer au niveau du ventre de l'adversaire. Vraiment, ça va lui mettre plusieurs... un enchaînement de 3-4 coups de poing au niveau du ventre de l'adversaire. Très bien. Willy, choisis tes options. Euh... J'en ai donc... deux. Pendant que tu choisis, d'ailleurs, les autres réfléchissez à ce que vous voulez faire. On peut essayer d'attaquer en utilisant mon move qui s'appelle Tempête de Réalise. En gros, je canalise une rafale destructrice avec mes pouvoirs. Je dépense une accumulation pour affronter directement et une menace avec mes pouvoirs en utilisant plus différents au lieu de plus d'enjeux. Si je fais cela, cependant, je cause des dégâts, des dommages collatéraux involontaires, à moins que je dépense une accumulation. Et tu dépenses combien d'accumulation ? Je en dépense une seule. Une seule. Très bien. Du coup, j'essaie de canaliser mes pouvoirs et parfois, même si tout à l'heure, je dis que propulser les adversaires contre les murs dans la réelle, c'était peut-être un peu dangereux et violent. Finalement, c'est peut-être plus si dangereux et violent face à un peu de camarades. Je fais mon geste. Non, c'était pour savoir. Et Kyong, quelque chose que tu as envie de faire ? Je serais parti à la poursuite de la démone et de l'autre qui s'en allait. Mais là... Il reste le chef qui est un Oni, celle qui est bicolore et la démone qui s'en va avec son camarade. Ok. Toi, Abby, tu fais ton action sur qui, ou juste ? Sur toute la rue, si j'ai bien compris. Ouais ! Et dommages collatéraux. Ouais, ben c'est ça. Ça, ça va changer ce que je vais vouloir, ce que je vais faire, en fait. Parce que là, j'imagine ça va mettre des gens en danger. Fait que... Vous êtes dans une réelle, il n'y a pas grand monde. Voir même, à part vous. Ok. Après, éventuellement, il y a des fenêtres qui risqueraient d'être brisées par les pouvoirs d'Abby et qui pourraient blesser des civils, mais vous ne voyez pas les civils à l'intérieur de leur domicile. Ouais, ben ça va être d'étendre mes sens afin d'entendre s'il n'y a pas des gens en danger dans les environs à cause de l'attaque. Ok. Willy, tu as choisi tes options ? Oui. Je vais impressionner sur prendre ou effrayer le position et je vais lui prendre ses usines. Ok. Grâce à l'aide de Maxime, tu réussis à plaquer ton adversaire directement sur le mur. D'abord, tu le plaques une première fois et grâce aux attaques de Maxime, c'est comme s'il s'enfonçait un peu plus en ayant juste à le tenir. Tu vois que son masque qui semble être aussi son visage en même temps, tu vois de la douleur et une sorte de respect pour vous. Est-ce que je prends des coups du coup que je n'ai pas résisté aux coups ? Euh... Ouais. Est-ce que je dois encaisser un coup puissant ? Ou est-ce que tu me donnes des états comme ça ? Ou est-ce que tu vois autre chose ? Euh... T'avais pas un truc spécial ? Moi, j'ai juste un état en plus et quand je suis avec tous mes états cochés, tout. Enfin, quand je deviens hors-jeu et j'ai un état supplémentaire. Ouais, bah du coup, tu vas me prendre l'état endommagé dans ce cas-là. Ok. Il m'endommage comment ? Il réussit quand même à apparaître certaines attaques et à frapper à des endroits précis de ton exosquelette pour t'endommager. Ok. Ok. Habi, j'ai... On te donne... Balance la sauce comme on dit. Elle est contente, habillée. Je le vois, elle est contente. Moi aussi, je suis bien content. Alors, attends, fais voir ton action. Qu'est-ce que c'est ? Et tu prévoyais quoi comme tempête de réalité, entre guillemets ? Tu... T'es passé à l'écrit, toi ? Tu l'as pas dit. Allez, genre deux secondes, tu parles. Il semble... Ouais. Ouais, ça t'a pas de rire. Oui, t'as décrit ce que t'allais faire, mais t'as pas décrit... Enfin, en tout coup, alors je l'ai pas... J'ai pas compris, mais... Bah, décris le mieux. Voilà. Une rafale destructrice. Quel genre ? Une rafale psychique destructrice. Une rafale psionique. Une rafale mindique. Je suis endommagé. Réparais-moi. Je les prends, et ils ont encore plus de bien les taper contre les murs et pouvoir utiliser en plus mon environnement pour l'envoyer sur l'océan. Oh, pardon. Ok. Eh bien, dans cette situation, je pense que ça va juste sortir de ton contrôle et tu vas toucher toutes les personnes qui se trouvent dans la ruelle, y compris tes camarades qui vont donc encaisser un coup puissant. Je peux m'interposer pour protéger Willy ? Mais, pourquoi tu... Quand je vois qu'il y a la décharge de réalité ? Hum... C'est dur de s'interposer contre une tornade, je dirais. Ou alors, vraiment, tu essaies de le jeter à l'extérieur de la tornade, mais... Bah, voilà, ce serait plus me mettre devant lui, en fait. C'est dans la nature de Moon, en fait, de faire ça. Elle voit pas un robot, elle voit un coéquipier et tu vas prendre un coup, bah, elle s'interpose. Donc, elle essaie de prendre tous les coups à sa place. Bah, je fais un truc con, quoi. Ok, vas-y. Donc, sauveur ? Oui. Après, est-ce que tu peux le refuser, Willy, je pense ? Après, Willy serait plutôt du genre à défendre les autres qu'à se laisser se faire défendre. Donc, peut-être que, effectivement, je peux pas te sauver ? En fait, même si tu te mets devant lui, lui, il va peut-être te prendre dans ses bras et te protéger de la place. C'est un robot, il le sait, il va pas laisser un humain se... Donc, c'est peut-être plus à toi de le jet sauveur, en fait. Oui, voilà, c'est ça, lequel des deux fait le jet sauveur, en fait ? Je pense que c'est Willy, effectivement. on fait le jet d'enquissé avant ou on fait défendre ? Euh, bah... De toute façon, je pense que Willy peut faire le jet sauveur et au besoin, je l'aiderai. Bah, les deux autres, si vous n'avez... Enfin, si vous ne faites... Enfin, Qum, plutôt. Toi, tu prends le truc. Ouais, je prends le truc, donc je vais rouler en casquant un coup puissant. Et c'est dans les sept. Ok. Du coup, je te laisse choisir une option parmi les sept neufs et du coup, Willy, fais-moi ton jet protégé. Je fais mon jet sauveur avant. T'en eschec. Tu le vois, pourquoi personne ne me protège ? Tous les gens qui ont fait un jet sauveur sur moi font 2-1. Et bah, Willy, tu vas cocher l'état... Désespérer, s'il te plaît. Et vous allez tous les deux encaisser un coup puissant. moi, je vais... Il peut pas ? Pardon, vas-y. Je vais dompter la douleur, je vais cocher deux états émotionnels, donc je deviens maintenant furieux et démoralisé. On va mourir ensemble. Et bah, je voulais choisir vos options. Donc, soit deux options sept neufs, soit une option où vous déchaînez vos pouvoirs de façon complètement épouvantable. Je te laisse l'écrire en premier, oui. Moi, je sais que je vais prendre... Attends, parce que moi, je sais que je vais prendre un truc de 10+, mais du coup, ça a déclenché mon truc de régénération et du coup, j'ai plein de choix à faire et du coup, je vais peut-être te laisser aller en premier. Moi, je vais prendre... Ah bon, je vais prendre un truc qui va me mettre inconfisante. Tu me dis si ça te va, Willy. Mais je présume que la décharge va te mettre... Peut-être va te mettre un peu au sol ou un peu chaos. Et en fait, au moment où une voiture est en train de nous foncer dessus, ce que va faire Moon, c'est que son corps va bouger avant de sa tête et elle va juste se placer devant toi en écartant les bras, ce qui fait qu'elle va effectivement, parce que ses arts martiaux le permettent et lui permettent d'être extrêmement plus puissante qu'une humaine, arrêter ça et t'empêcher de le faire écraser. Par contre, elle va prendre le coup qui va la faire tomber à genoux, elle va se relever comme ça. Ça va. Et elle va s'effondrer sur le sol, complètement dans les vapes, complètement à l'ouest. C'est totalement fait sonner. Et tu vois que, vu l'état du costume au niveau du dos, qu'elle a pris un coup violent. Elle est bien marquée. Ça te va ? Et ça te va aussi, Vacio ? Moi, c'est parfait. C'est parfait. Kiong, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que t'as choisi ? Ah oui, toi, t'as deux Domptez la douleur. Oui, Domptez la douleur. Willy, ça te va aussi ? Ça te va. Moi, du coup, je prends un truc qui me met KO, la première option, j'ai oublié comment elle s'appelle. Quitter la scène, perdre connaissance, tout ça, du coup. et du coup, je peux débloquer ma régénération, enfin, l'activer, par exemple, pas débloquer. Ok, donc tu m'effaces. Quand on vous met hors jeu, je le fais maintenant ou pas ? Quand on vous met hors jeu, vous pouvez déclencher un processus de régénération d'urgence. Si tu le fais, il me semble que tu le fais, donc tu peux le faire maintenant. Mon corps subit un choc imprévisible et en quelques instants, vous êtes de nouveau sur pied, prêt à vous battre. J'efface trois conditions et je choisis trois dans la liste ci-dessous. Je peux défacer mon désespéré et mon endommager. Voilà. Ce qui est bien, c'est que je suis pure dommager, du coup. Et du coup, dans la liste, je choisis échanger un pouvoir avec un autre livret. Avec un autre du livret Newborn. Je change le pouvoir, en fait. Donc je vais changer mon Sonic Burst. Avec... Prends tes armes martiaux. Prends tes armes martiaux. Non, non. Non, c'est dans le Newborn. Newborn, en fait. Ah, d'accord. Je suis obligé de rester dans les pouvoirs. Avec... Ah, c'est vrai que j'hésitais encore. Je ne suis pas prêt. Pendant que tu réfléchis, je reviens sur un truc. Maxine, après avoir arrêté la voiture, va s'effondrer à genoux et juste rester comme ça, en fait. La tête penchée à l'avant et les bras retombant lourdement au sol. Et elle reste juste comme ça. Ce qui va encore une fois changer ce que je voulais faire. Ah, pardon. Je vais prendre contrôle thermale. C'est plus cohérent et plus... Thermique, thermale. Contrôle thermique. Thermique. Ah, d'accord. Ensuite. Hop. Ensuite, je prends... Qu'est-ce qu'il y a avec d'autres comme choix déjà ? Je prends changer votre apparence physique et oublier toutes vos leçons. Sans falloir tout refaire avec lui. Vous m'avez rebooté mon Wii. Ça, c'est que j'avais que les leçons de robot. Du coup, j'update mon image je pense que c'est bon. C'est jouant. Oui, mais le... Oh, je veux voir la nouvelle image. On va voir le nouveau. Oh, il est stylé. Il est temps. Il est préparé, en plus. Ok. Vous pouvez s'appeler Willy ? On ne sait pas. Pour nous, il continue à s'appeler Willy, après. Évidemment, moi, je t'appellerai Croquemou. Donc, Willy, tu te prends le... Je te laisse décrire, en fait. Du coup, c'était la rafale destructrice qui faisait ça. C'est ça. Comment je peux me faire défoncer par sa rafale ? Je vois qu'il a bien écrit. Peut-être qu'il a bien levé. C'est pas. Le mur à côté de nous ne s'effondrerait pas. Tu t'interposes sur le corps de Moon qui est à genoux incapable de réagir. Et quand les débris s'enlèvent, en fait, c'est pas Willy qui ressort, mais ce nouveau corps. Du bas, elle devait nous taper contre les murs. Du coup, je pense que, ouais, on va taper les murs, etc. Mais du coup, je vais me prendre, en fait, la masse de projectiles sur moi. La masse de gravats et de trucs comme ça. Déjà que j'ai tordommagé, du coup, ma robustesse était mise à l'épreuve. Alors, t'as quoi ? Super force et robustesse et contrôle thermique, non ? Oui. T'as tu deviens trop stylé. Je suis un dragon. Je suis un dragon. très bien. Et bien, Kyung, étant donné que... Kyung est Willy, en fait. Parce que pour le moment, Abby était AFK. moi, je vais faire de quoi qu'il va me mettre out de la scène. Donc, je vais le faire en premier si ça ne te dérange pas et comme ça, Willy pourra... Parce que je l'avais déjà spécifié dans mes priorités avant d'attraper les vilains, c'est de faire attention aux civils. Et là, avec tout ce qui est arrivé, ouais, non, fuck les vilains. Vous vous en occuperez vous autres. Fait que Kyung, là, en plus, voit Moon passed out complètement tombé sans connaissance. Donc, vous allez juste entendre crier un « Moon ! » Puis, je vais me diriger avec le jetpack, je vais prendre Mood dans mes bras puis je vais m'en aller avec à l'hôpital. Non, oui, je ne peux rien dire, donc oui. croque-mou. Tu te retrouves face au chef des masques qui te regarde et qui fait « Hum ! » et tu évolues en plus. D'ailleurs, je vais préciser sur le comme j'ai contrôle thermique, en fait, la couleur, en fait, du bleu au rouge, tout ça, ça change un peu. En fonction de la chaleur que tu dégages. C'est ça, en fonction de la chaleur qu'il y a dans l'environnement et que je peux dégager. et tout. Bah, du coup, il se met en garde pour se préparer à t'affronter. Je vais tout simplement lui faire une sorte de souffle glacial pour le geler, en fait. Ok. Du coup, je s'imagine qu'il ne peut pas trop parer ça. C'est marrant. Parce que le mec il se met en garde, mais en fait, il ne peut pas vraiment prévoir ce que je vais faire. C'est marrant. Dans ce cas-là, tu peux affronter une menace et pendant ce temps, Abby, tu vois que la démone et sa collègue bicolore commencent à s'enfuir avec son pote, enfin, avec leur ami. D'ailleurs, elle a le masque dans la main. Le masque de son camarade dans la main. Donc toi, Heat, je devais choisir. 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, tu choisis 1, il me semble. Ah non, tu choisis... Oui. Ouais, c'est ça, tu choisis 1 élément. Je lui prends... Sa chaleur, non, je viens. Je lui prends sa mobilité, je le gèle, donc je ne sais pas trop ce que je prends, mais je ne sais pas. sa mobilité, je pense, c'est correctement. Ok, eh ben, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'en fait, en réponse à ton souffle de glace, je dirais, lui, il va se mettre à cracher du feu. Et dans ce cas-là, en fait, les deux gestes s'entrechoquent comme un combat d'énergie dans Dragon Ball, ce qui fait qu'il ne peut pas bouger. Et toi non plus, d'ailleurs. habille, tu vois, est-ce qu'habille est-ce qu'habille est là ? Elle a fait la... Mais elle n'est pas revenue ? Je pense pas non. Apparemment pas. Eh ben, dans ce cas-là, on va pouvoir passer à vous deux, donc. Moon, tu reviens peu à peu à toi. Kiong, tu me tiens comment quand tu voles avec ton jetpack ? Je te porte dans mes bras, en fait. Je me dirige vers l'hôpital. Donc, quand je reprends mes esprits, la dernière chose que mon cerveau va connecter, c'est nos ennemis sont habillés plutôt sombres, ils sont capables de voler. Le réflexe que j'ai, c'est de... j'utilise une technique d'art martiaux. En fait, je m'enroule un peu autour de Kiong pour lui faire pointer avec son jetpack vers le sol. En gros, on s'écrase ensemble. Et au moment où je réalise que c'est Kiong, quand même, je pense que... Je pense que je me... Je change de position pour qu'il ne prenne pas les dégâts, pour faire en sorte qu'il ne se fasse pas mal. quand je commence à réaliser et à sortir de ma torpeur. Ok. Donc, il y a de fortes chances qu'on s'écrase sur une voiture qui s'est garée là. Si ça ne va, Kiong, évidemment. Ah, ben, je... Ouais, c'est à moins que tu me laisses au moins une chance de prendre le contrôle pour pas justement avoir de... détruire une voiture ou faire du mal à des gens. Peut-être se poser tranquillement après, mais ouais. Du coup, Moon, comme tu reviens en toi, je te laisse retirer un état émotionnel sur le que tu veux. Mais on est rendu beaucoup plus loin. J'ai rendu furieux. ton truc a complètement péter un câble. Willy a... Willy a... s'est réincarné. Maxine est tombé KO. Kiong l'a emporté avec lui pour l'emmener à l'hôpital. Les acolytes en train de se relever ont commencé à se parer en volant un peu comme il pouvait et le chef affronte Willy, enfin, croque-mou anciennement Willy dans un duel de rayons laser. En gros, t'as OS la terre entière. Voilà, avec ton truc. Du coup, on finit avec Kiong et Maxine. Je vous demande pas de jet. Je pense que Kiong, t'arrives quand même à maintenir le cap et vous vous atterrissez. Si on peut appeler ça un atterrissage sans trop de dégâts. Ouais, peut-être pour la blague, on a un peu de mal, on perd un peu l'équilibre et ouais, une fois au sol, d'une main, je te tiens à distance et de l'autre, j'enlève le masque juste pour reprendre mon souffle, en fait. Donc, tu peux voir le visage de Moon, hein. Qu'est-ce tu fais ? Maxine ? Qu'est-ce t'étais en train de faire ? Mais de te sauver. T'étais sans connaissance. Ouais, mais... ça va ? C'est... Ouais, ça n'a pas l'heure d'aller, non ? Je remets le masque, je... je vais gérer. il faut aller retourner ? Ah non, 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 ça te prend des soins, là. Oh non, c'est bon, laisse tomber, ça va, je suis costaud. Regarde, je me tire un peu, tu sais, avec un peu de mal. c'est rien, c'était qu'une voiture, franchement, c'est... j'ai déjà connu, Pierre. Plus une tornade, plus bien d'autres choses. Ouais, c'est un samedi soir habituel, quoi, ça va. Bon, t'es sûr que t'es prêt à y retourner. Eh oui, je suis sûr, je fais un peu d'avant et je m'effondre dans le queue. J'ai juste perdu l'équilibre, c'est tout. Ça va. Ça va. Je me suis pris les pieds dans mes pieds, c'est tout. Écoute, je veux juste te dire quelque chose, Maxime, ok ? Peu importe ce qui va être arrivé, je vais être là pour vous autres. Puis, ce que je veux faire, c'est que je veux tenter de la réconforter, en fait. Eh bien, fais-moi ton j'ai. Vas-y, rate ton j'ai, je t'en prie. Juste pour la blague, parce que j'ai tellement une bonne blague à faire. Ça me fait de la peine, mais j'ai envie la blague, vas-y. Ça me donne un XP, donc... Je vais te regarder. King. T'essaies de me péchois, là ? Non ? Non ? Non ? Michel Abort, Michel Abort. Non, mais... Alors, c'est pas le moment, mais surtout, écoute, restons amis. Restons bons amis. Ok ? Ça va aller. C'est cool. Des amis ? Je fais un pas en arrière, un pas de recul. Ouais ? Je... Je suis... à dispo ? Non, non, mais ça va. Non, je te draguais pas. Mais tu me vois comme être vraiment content, en fait. Avec un grand sourire dans le visage, puis je dis comme, allez, viens, on y retourne. Puis je pars en jetpack. Tu me draguais pas, ouais. Je suis toujours parti. J'aimerais utiliser mon influence pour modifier ses étiquettes. Parce que... Je pense que... Ça doit de me dire comment tu vas le voir, mais je pense que Moon, par sa manière de réagir, t'as peut-être fait penser que t'étais un peu creepy. En mode... Ouais, ouais, c'est bien, ouais, c'est cool et tout. Ouais, très bien, ouais, c'est ça. Du coup, peut-être baisser ton normal et augmenter ton différent. C'est celle-là. Est-ce que je refuserais ça ? Tu peux refuser. Le bien, c'est que ça m'arrangerait au niveau gameplay, mais... Je pense que je vais le refuser pour la simple et bonne raison que, pour lui, non seulement il te draguait pas, mais en plus, c'est comme... Vous l'avez toujours traité comme non, on est seulement avec des collègues, on est ensemble pour le travail, et pour la première fois... Non, mais attends un peu ! Et pour la première fois, il y a un de vous qui lui dit on est juste amis. Et c'est ce mot-là qui est important. Amis. Ouais, mais alors après, je pense qu'il a compris que c'est la formulation on reste juste amis. C'est un peu une manière de dire je te friendzone, quoi. Ouais, mais c'est parfait pour lui. Lui, c'est un upgrade. Il vient de passer de juste collègue à on est des amis. Et il t'a jamais dragué. Et c'est pour ça que je vais refuser ton influence. Je vais la rejeter. Du coup, il faut lancer un dé, pour ça ? Ouais, il me semble, c'est deux dé plus rien. Quand tu rejettes l'influence, ouais. Lance plus zéro. Ok. Deux dé plus rien. Et c'est un échec. Tes paroles te blessent, coche en état émotionnel et l'EMG modifie tes étiquettes. Est-ce que j'ai un XP ? Ouais. Ok. Bon, je prends le niveau. Vas-y. Je prends un état. Attends, tu as un moyen de vraiment montrer que les paroles vont être blechantes pour toi histoire que Rollplay chasse. Ok, vas-y. Ça se caractérise. Ouais, en gros, elle va t'avoir dit non, va juste rester amie, tu te tiens éloigné de moi, je me tiens éloigné de toi, c'est très bien comme ça, d'accord ? En gros, elle te met un peu à l'écart. Ok. Du coup, tu baisses normal et tu augmentes différent. Baisse normal, baisse normal, c'est vrai, ok. parce que clairement, elle, elle prend comme un, entre guillemets, une forme de vraie de blague dans ce qu'elle dit, tu vois, en mode, non mais, tu vas pas essayer de me pécher. C'est du maxi dans le texte, mais il y a un fond de blague comme elle a l'habitude de s'exprimer, mais elle se rend pas compte de la portée de ses actes de signe. Ok. Ben, ce que ça va avoir comme effet sur Kiyom, c'est que là, oui, d'un côté, il va être content parce qu'il va être comme, ok, elle m'a traité comme un ami, mais là, pendant qu'il est en train de voler pour se rendre là-bas, il va vraiment comme réanalyser tout ce qu'elle lui a dit, puis sa façon d'être, son nom dit, son nom verbal, il va être là comme, ouais, non, ce qu'elle m'a dit, en fait, c'est, on ne veut pas dans l'équipe des Kallis, donc, c'est, je vais cocher désespéré. Je vais changer son nom dans mon téléphone de le soldat en le creepy. Voilà. Non, le, ouais, non, le creepy. C'est un peu creepy la manière dont il m'a fait ça. c'est juste, ça m'a fait bizarre. Bien. Abby. Comme je te le disais tout à l'heure, tu vois, donc, la bicolore, la démone et leurs camarades, leurs camarades poupées commençaient à se tirer. ouais, tu peux les suivre. d'ailleurs, j'en profite pour ajouter de la description à la bicolore. elle a eu deux paires de bras qu'on poussait en plus et du coup, c'est elle qui porte tous les sacs de billets. Donc, Mindy, il est suivi jusqu'au bout et il se pense tirer d'affaires. Et bien, figure-toi que la démone va se rendre compte de ce que tu fais et confier son camarade et le masque de son camarade à sa coéquipière et va partir à ta rencontre pour t'affronter. quoi que même pas, en fait, juste elle se retourne, elle te voit, elle commence à tirer des sortes de boules de feu vers toi pour te déstabiliser et prendre encore plus d'avance. toujours en train de fuir. Donc, Mindy essaye d'esquiver et de faire un petit boost de télékinésie pour aller encore plus vite. Et bien, tu vas pouvoir me faire encaisser un coup puissant. C'est pas de la petite boule de feu. Je les mange, les boules de feu. Et bien, décris-moi comment tu esquives le tout. de la petite boule de feu. Donc, des pirouettes et tout. Je slalome et je fais exprès de passer à ras des boules de feu. Ok. Bah, du coup, tu arrives à les rattraper. Ok. c'est un jeu pour déchaîner ses pouvoirs dans ce cas-là. Pendant ce temps, Willy, tu arrives sur la scène, enfin, tu arrives dans la ruelle et tu vois Croquemou, anciennement Willy, et le chef en train de faire un battle de rayons. Tu parles de Willy qui voit Willy ? Non, c'est Kyung, je pense. Oui, pardon, Kyung. Kyung, tu arrives sur la scène en jetpack et tu vois Croquemou, anciennement Willy et le chef des masques en train de faire une battle de rayons. Si vous étiez jaloux de mon niveau, fallait le dire. Vous aurez de l'XP plutôt que des échecs à répétition. Je te laisse décrire comment tu perds le contrôle de tes pouvoirs et si ça leur permet de se tirer. Et tu peux cocher un état émotionnel d'ailleurs. C'est trompé de sens du coup, en fait, elles approchent tes hongiens. Rires Envoyez-moi en MP les actions que vous prenez pour vos level-up. Aucune, j'ai pas passé mes jours. Du coup, on peut le dire pour... Ah bah attends, il a posté, je dirai un peu. En fait, rien ne se passe sur eux et à force de mettre sur mes nez, mes pouvoirs ont simplement lâché et je me suis étalé aussi. Ah, donc tu choisis de t'évanouir non, parce que là, c'est déchaîné ses pouvoirs. Donc, elle s'est juste mangé le sol. Ok. Et elle a pris un état. Kiong. Donc là, c'est lâché. Tu vois un dragon et un honey en train de s'affronter. Ouais, mais je te rappelle que ma priorité, c'est le bien-être des civils. Et là, il y a Abby maintenant qui est out. Right? Right? Abby, non, elle est juste tombée. Ok. Par contre, il y a quand même eu des dommages collatéraux dans la ruelle. Oui, tu as un bout de bâtiment qui est tombé qui s'est ouvert sur un vieux, enfin, sur un appartement. Ouais, je vais étendre mes sens, oui, et vu, afin de voir s'il y a des civils en danger ou affolés ou quoi que ce soit. Ouais, il y en a. Et d'ailleurs, la police vient d'arriver à l'entrée de la ruelle. Ok. Ben, est-ce qu'il y en a qui sont en... Non, mais c'est pas que je te respecte pas. Là, je vais vous demander d'arrêter de troller, s'il vous plaît, c'est quand même un peu sérieux, on tendrait d'échouer notre fucking mission. Willy est pas en danger, là. Désolé, il ne l'est plus. Mais là, il y a quand même plein de civils qui sont en danger, je vais me diriger vers eux. Je peux... S'il y a des blessés, je peux l'en amener à l'hôpital. Oui, ben, il y a des gens qui le sont. Ok. Mais tu peux même les confier aux policiers. Est-ce qu'il y a des pompiers qui arrivent, étant donné que... Ben, s'il y en a qui sont dans des fâcheuses positions, comme par exemple que ça a détruit l'escalier de secours, des trucs comme ça, donc ils peuvent plus descendre. Je vais monter avec le jetpack pour aller les chercher, les descendre, confier aux ambulances, aux policiers. Moi, le combat, c'est leur affaire à eux. Ce n'est plus mon truc. Pour moi, c'est une mission faillade. Donc, tu t'occupes de réconforter les civils, entre guillemets. Oui, puis de les sauver, les enlever de la fâcheuse position, de les rassurer s'il y en a qui sont affolés. avec ce qu'ils sont affolés. Tu peux me faire un réconforté avec plus un puisque tu te sers de ton jetpack. OK. Valio qui est désespéré qui balance des plus un à tout le monde pour essayer de les sauver. Ah non, en fait, le jetpack, il me donne plus un. Ça, il ne me le donne pas. Il va avec. Ah, ça. Ça, c'est la bonne vieille technique de MJ que j'ai connu quand tes joueurs ne font que des 5 et des 3 où tu te dis à un moment où tu te fais « Faites-moi un jet à plus 4 » parce que sinon… Willy, toi, pendant ce temps, tu es en train de hit pas mal, réconforter. Je te laisse choisir ton option, il me semble, c'est une seule. En fait, c'est réconforter ou soutenir, il n'y a pas vraiment d'option. Oui, mais en gros, tu te débrouilles pas mal. Tu confies les civils aux personnes compétentes, on va dire. Et toi, donc oui, tu es toujours en train d'affronter le chef qui se rend compte de la venue des forces de l'ordre et qui va tenter de tenter de briser le statut quo c'est-à-dire ? Il va juste arrêter de cracher du feu et se mettre à sauter et foncer vers toi. Je le reçois, moi. Tu peux aussi décider de l'affronter ou juste d'encaisser son attaque. Pour l'instant, je vais juste t'encaisser. Putain, en fait, si je peux le réceptionner de ma main et je le rattrape à la gorge et... Non, tu bouges pas. Qu'est-ce pas. Pfff... 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 Hmm... C'est parti. Du coup, du coup, du coup, qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je prends du truc Rai 7-9 ou est-ce que je perds le contrôle ? Je pense que je vais perdre le contrôle de mes pouvoirs d'une manière épouvantable. Ça me parait bien. Je vais encore changer. Non, non. Peut-être pas quand même. Dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va sauter, il va réussir à te mettre une frappe et ça va faire un pet. Tu vas avoir un bug et la chaleur de ton corps commence à beaucoup augmenter très vite. Tu es en train de te transformer en une sorte de petite boule de lave. Adieu, je fonds. Pardon. Est-ce qu'il est possible que je fonds comme arrivadeur ? Grâce à mon hacking, je peux avoir l'état de croque-mou sur mon armure. Sur ton moniteur, tu veux dire ? Du coup, j'aimerais utiliser le hacking pour... Attends, je regarde un truc avant. Pour override ces systèmes et l'obliger à... Reboot. Ouais, pas vraiment le reboot. Vraiment essayer de lui permettre de reprendre le contrôle, en fait. Quand je vois que ça commence à merder, parce que je dois me rendre compte sur mon moniteur que ça commence... Ouais, non, en fait, ouais, le mettre en veille, quoi, lui forcer la veille. C'est-à-dire l'éteindre. Donc essayez de le hacker pour l'éteindre. Corrigez-moi si je me trompe, mais moi j'ai l'impression que ça se fait sur un déchaîner ses pouvoirs. Je pense, ouais. Ouais. Et comme c'est la première fois que je vais utiliser mon hacking avec un G, la première fois que je l'utilise, j'ai le droit de le lancer sur normal au lieu de différent. Heureusement. Très bien. Donc soit tu coches un état émotionnel, je crois. Ou soit l'effet... Ou alors c'est instable et temporaire. Je vais prendre instable et temporaire, parce que c'est beaucoup plus drôle. Du coup, je t'ai apprécié quand même pour... Déjà, croque-mou, ça te va ou pas ? Déjà croque-mou, parce que tu t'appelles croque-mou dorénavant. Mais ça te va le fait que sur son moniteur, elle était système vitaux en gros ? Ouais, ouais, ça va. Ça te paraît pas improbable ? Et le fait qu'elle essaye de te hacker, ça te va aussi ? Pour te mettre en veille, pour te forcer la veille ? Ça va aussi. En plus, tu es en hacking, tu l'as vu sur un truc d'Aegis, non ? Ah oui, tu l'as vu sur... Si, si, un truc d'Aegis. Donc voilà, ça me parait pas dégueulasse. Que t'arriverais à me hacker. Ouais, ça parait pas aberrant non plus. F11, ouais. Alors attends, non. Je vais faire un truc sur mon oeuf. Je vais agir de manière parfaitement... Je me rends compte que dans mes actes, on peut considérer que j'agis de manière parfaitement égoïste. Vu que... Ouais. Je prends pas en compte la vie de Croquemou. La vie de Croquemou ou la réussite de la mission ? Euh... Du coup, est-ce que je peux... Donc ouais, j'agis de manière égoïste par rapport à ça. C'est-à-dire, je vois que Croquemou est en train de perdre les pédales. Je... Je le désactive. En même temps, est-ce qu'on peut considérer que j'augmente mon normal ? Parce que je le fais pour son bien. C'est-à-dire, je vois qu'il est en train de complètement dérailler et que ses réserves d'énergie sont en train d'exploser, par exemple. Et je me dis, pour le protéger, je le désactive. Euh... Alors... Parce qu'en fait, je le fais pour son bien, mais je lui demande pas son avis. Donc je le fais de manière parfaitement égoïste, vu que j'en ai rien à foutre, qu'il le veuille ou pas, ou de me demander s'il va réussir à reprendre le contrôle. Oui, bah, dans cette situation, je pense que ouais, tu augmentes ton normal au détriment de autre chose. Donc j'augmente normal au détriment de... Éventuellement sauveur, puisque... Bah après, je le fais pour lui sauver la vie aussi. Enfin, je le fais majoritairement pour lui sauver la vie. Je me dis, si je le mets pas en veille, peut-être qu'il va atteindre des dangers, des niveaux dangereux et... Et... Je... Ouais, ouais, allez, si tu veux sauver... C'est comme tu veux, c'est toi qui choisis, c'est pas moi, moi je te propose. Parce que... Supérieur... En fait, je me dis supérieur... Pas vraiment, parce que je le... Quoique... Oui, je me... Pas vraiment, parce que je me sens supérieur à lui, mine de rien. Je me dis, il prendra pas le contrôle, donc je vais le prendre moi. Euh... Dangereux... Bah en fait, je dirais, je baisserais dangereux. Parce que dans ma tête, je me dis, ce qui serait dangereux, c'est de se dire, croque-mou est capable de reprendre le contrôle, donc je vais le laisser faire. Et vu que je fais pas ça, justement, et que je me dis, il est pas capable de reprendre le contrôle, et pour lui sauver la vie, je dois... Je me dis, je pourrais baisser dangereux. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me semble... Ça me semble ok. Ça vous semble ok à tous ? Ouais, ok. J'hésite vraiment. Ok, donc je passe à un 10, en fait. Et euh... Oh merde, voilà, je corrigerai. Euh... Donc je passe à 10, ça veut dire, je fais une réussite totale. Ok, donc euh... Willy, tu t'éteins. Et donc je me relève, voyant ça, je me relève quand même. Mais... Même si jusqu'à présent, puisqu'elle était euh... Moon était... S'était un peu laissée tomber au sol, un peu épuisée. Euh... Même au beau milieu de la rue, quoi. Heureusement que personne n'avait passé, d'ailleurs. Et euh... Voyant ça, en fait, elle se relève et elle essaye de se diriger vers lui euh... Enfin, vers là où il devrait être, voilà. Ok. J'imagine que le chef s'enfuit. Ouais. Bah, et là, il en profite carrément. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Hmm... Abby, t'es la dernière personne à en avoir quelque chose à foutre. Ou en tout cas, d'être en mesure d'agir dans cette... Pour cette mission. Les euh... Les trois comparses sont tirées. Il reste le chef qui euh... Qui te fait face. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Il y a surtout qu'on en a chopé un, hein. Donc euh... Non, parce que justement, c'est le scénario qui nous dit « Vous ne pouvez pas les attraper maintenant, je vous les attraperai plus tard. » Ou enfin, c'est vous surtout qui avez fait beaucoup d'échecs. Moi, ce n'est pas ma faute. C'est le scénarium des dés qui décide qu'on doit échouer pour les attraper. Je crois au destin des dés. Ok. Dans ce cas-là, tu peux affronter directement une menace. Imaginez, on capture le chef sur une baillette. C'est n'importe quoi, c'est ridicule. Non, c'est n'importe quoi, tu ne vas pas réussir. C'est ridicule. On ne peut pas réussir, ce ne serait pas héroïque du tout. Oh, le bâtard. Valio, s'il te plaît, sauve-nous, sauve notre image. Interron se dit « ça fait quelque chose ». Non, mais Abhi, déjà, décris-nous une meilleure action. Tu ne peux pas perdre le chef du gang contre une balayette. Non, à la rigueur que Abhi nous fasse une meilleure description, tu ne peux pas juste... Ça fait carton de... Le chef tourneur, on le capture. Allez, salut. C'est ça qu'il a choisi. Écoute, c'est ça qui se parle aussi. Donc, choisis tes options, sachant que, moi, je te propose quelque chose, c'est que, si tu lui prends quelque chose, je ne te laisse pas choisir et je te donnerai quelque chose. Tu lui prends son scénarium ? Donc, tu choisis deux, sachant que, si tu lui prends quelque chose, c'est moi qui choisis. Et tu fais quoi d'autre ? Donc, vous foncez, vous commencez un combat, un entre-deux, je dirais. Tu le fous de son genou dans son bide et tu vois que quelque chose tombe de sa veste. Tu réussis à apparaître ses éventuelles attaques et il brise l'échange et dans une dernière tentative de se tirer, je vais dire, il va se mettre à cracher du feu tout autour de lui. et si tu n'as pas la volonté de le suivre, il va s'enfuir. Et les masques vont finalement réussir à se barrer. C'est quoi le truc qu'il prend, du coup ? J'ai bugué, dans ma tête. L'argent d'abord, franchement, c'est ça. Tu ramasses donc le truc. Euh, alors, où est-ce que c'est ? C'est les trois qui te barrent ? Tous. Les trois et le... Putain, j'ai rien pu récupérer sur mon casque, sur mon... sur le vaudou. Tu vois une sorte de petite plaquette sur laquelle il est écrit ceci. Si t'avais ramassé quelque chose, t'aurais pas du tout un king. Je sais plus si mon personnage sait ce que c'est. Oui, t'as déjà trouvé un insigne sur le robot... Oui, déjà. Quand l'équipe s'est réunie pour la première fois. Oh mon dieu ! Ils sont là ! Au soleil ! Il me semble que vous quatre avez vu l'insigne de Solar. Ouais. Oui, oui. Bonsoir, Leeway ! Hello ! Oh, la meilleure de tout l'autre. Alors, tu viens de rater un enchaînement de réponses d'échecs. De la part de ces trois personnes que t'as là, Krokumu, Kyung et Abby, on fait un enchaînement d'échecs admirable. Ça a été échec sur échec, c'était goût. J'aime ça quand il s'inquiète pas là-dedans. J'ai fait qu'un échec. Et mon seul échec que j'ai fait, c'est surprendre un coup puissant. Après, tu dis enchaînement d'échecs, mais j'en ai fait qu'un. On a fait qu'un, toi ? Ouais. Ah bon, pardon. C'est Abby et Kyung, alors. Qui ont magistralement farmé les points d'expé en faisant des échecs sur échecs. Tu m'entends pas ? C'est bizarre. Donc, vous... Enfin, vous vous réennuissez. Les forces de l'ordre sont... Un peu agacées, je dirais, par ce qui vient de se passer. Un peu agacées. La ruelle est détruite. Mais les gens vont bien. Les masques ont réussi à s'en tirer avec la thune, mais... À part des dommages matériels, la population va... Moi, je suis éteint. Oui, et... Willy et Tassi, éteint. Ah non, moi, quand j'arrive, je pense que je reconnais un peu la forme. S'il y a une queue, il y a des pattes qui ressemblent. Mais du coup, je le réactive. Enfin, où je trouve un... Voilà, j'attends le moment où il doit se réactiver. Willy ! Je tapote un peu sur la tête avec lui. Je pense que je me réactive au bout d'un moment. Parce qu'il n'y a pas grand bouton derrière. Willy, c'est toi ? Ouais, ouais. Il s'est passé quoi ? Alors, comment dire ? T'as eu des problèmes d'énergie. Tout ça emballé. Et... T'es plus vraiment Wiggy. Je regarde autour. Je l'amène près d'une vitre. Pour lui montrer son nouveau physique. Voilà. C'est moi, ça ? Ben... Je suppose... Donc t'es plus vraiment Willy, en vrai. Je dis... Tu ressembles plus à un dragon, hein ? On va pas te le cacher. Je suis un dragon, du coup. Tu es un dragon, Harry. Tu m'appelles Harry ? Est-ce que je mettrais pas « Je suis un dragon » dans mes leçons ? Je suis désolé, mais t'as été renommé Harry. Tu seras pas croque-mou, tu seras Harry. Je vais mettre dans mes leçons « Je suis un dragon ». Parce que c'est un des premiers trucs qu'on m'a dit. Ouais, tu peux. Du coup, je vais mettre ça. Non. Et j'imagine que vous vous réunissez. Moi, j'imagine que Maxine a envie de rentrer chez elle, de s'effondrer et de dormir 12h à peu près. Non, non, mais par contre, je vais faire un câlin à Harry. Et du coup, tout le monde sait qui tu es, maintenant. J'ai remis mon masque. Il n'y a que... Oui, pas que tout le monde. Je veux dire que tu es dans l'équipe. Tout le monde, oui. Oui, ouais. Je vais te faire un câlin en te disant que je suis content que t'ailles bien. Et en m'excusant aussi, d'ailleurs. Je suis désolé, j'ai dû te mettre en veille. Et puis, forcer quand tu as commencé à perdre les pédales, apparemment. Du coup, j'ai une aura un peu plus chaude que la forme d'avant, en fait. Puisque je dégage la chaleur. Contrairement à la forme d'avant, qui était vraiment métallique, qui dégageait pas de chaleur. Ah, c'est bizarre, alors. Moi, je vais te tripoter un peu. Puis je vais rester content, parce que t'es tout chaud. Je suis un radiateur, en fait. Attends, je profite. Du coup, Willy, c'est le seul en forme, en fait. Harry. Harry, pardon. Si on m'appelle Harry, l'inspecteur Harry. Je suis au fond de deux mètres. On l'appelle Harry, maintenant ? Je fais un pas de côté quand je joue à Kiong. Je te regarde même pas, en fait. Je regarde, oui. Je suppose, oui. Ok. Enfin, ça te va, Harry ? Je présente un peu. Harry me semble un prénom plus civilisé que Croquemou. Croquemou est beaucoup plus mignon. Restons sur Harry. Abby arrive un peu dépité, et clairement au bout de ses forces. Moi, clairement, au bout d'un moment, je fais bonne figure, mais au bout d'un moment, je vais m'appuyer sur Harry. Parce que je suis clairement épuisé. Et je... Nous, on a mal partout. Voilà. Ça va, l'équipe, vous tenez bon ? C'est de m'informer de leur point de santé. Enfin, de leur point de santé, de leur point... De leur état de santé, comment ils sont, de leur état de santé. Ça dépend. Définis, bon... Je me suis fait électrocuter. Je me suis pris des patates. Je suis tombé. Je me suis pris une voiture à travers la gueule, et une décharge d'énergie. Alors, je suis bon dans le sens où je suis toujours vivante. Mais là, si j'avais le droit à un fauteuil, à un lit, à un truc moelleux, je ne dirais pas non. Je vais dormir jusqu'à l'été prochain. Je vais dormir jusqu'à l'autre, je vais dormir jusqu'à l'heure. Non, apparemment. on a une équipe j'écarte les bras je crois je crois que les bras pareil je pense qu'on a une équipe je pointe Kion je pointe Kion je pointe Kion je pointe Mindy je pointe Kion je pointe Kion je pointe Kion je pointe Kion Martin Matin et Ninja franchement c'est pas une bonne équipe je suis désolé mais pourquoi on m'a pas dit comment t'as pas dit quoi c'est pas comme si c'était une nouvelle de ouf tu nous envoyais une décharge d'énergie à travers la gueule forcément on accomplit quand même des trucs ensemble je pense qu'à partir de là on peut être une équipe c'est ça que t'appelles accomplir quelque chose dis j'en t'as pointé à la ruelle complètement détruite pas moi enfin c'est pas moi je pense pas rassuré moi bah c'est nous puis je pense que je vais aller avoir des rapports à écrire et que je vais y aller tout de suite c'était un accident en même temps en même temps en même temps on a peut-être détruit une ruelle mais on a sauvé des gens et personne n'est mort oui et au moins que Harry en forme d'après mes données ce n'est pas non plus très rare que les lieux s'en sortent sans aucun dégâts c'est quand même assez courant que moi j'ai des dégâts relaté au niveau matériel et qu'ensuite la ville doit reconstruire je vais regarder Kiong de quoi ? de quoi quoi ? il y a au moins ça bah oui c'est tout le respecta pour la vie d'être tu sais qu'à la base super héros on doit protéger les gens et les sauvés bah oui bah ouais c'est pas au moins ça c'est quand même le minimum enfin c'est essentiel c'est la base ben c'est ce qu'on a accompli aujourd'hui et c'est pas un petit acte qu'on vient de faire on vient de sauver la vie de gens d'être vivants qu'on doit respecter un minimum je les respecte aussi non mais ta gueule hé tu prends pour qui là ? je te rappelle que si on les a sauvés là c'est de la tornade de madame ici donc on n'est plus une équipe maintenant maintenant c'est le machin qui a sauvé le truc je sais plus ça va être à vous de vous regarder dans le miroir puis de voir ça qu'est-ce qu'on fait mais moi je sais plus allez décidez ça puis moi pour l'instant là je vais retourner chez Aegis écrire mon rapport au revoir non non donc monsieur fait équipe qu'avec Aegis c'est pas avec ses amis ok on est tous responsables dis-je avant de partir moi je crois que je l'ai pas un peu vex tu disais Harry merci Sous-titrage ST' 501 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 tu n'es pas une super héroïne tu es une ninja ça n'a donc aucune importance pour toi cet héritage que je te laisse c'est juste non parce que ça a de l'importance en fait j'en fais quelque chose je le garde pas comme toi et comme tous les autres je le garde pas enfermé égoïstement en mode voilà j'en fais rien et pourquoi tu crois qu'on cache ça parce que vous êtes des vieux cons vous avez toujours été comme ça toujours enfermé sur vous même on a des pouvoirs et des capacités il y a des gens qui ont besoin de nous on peut aider des gens bien sûr que j'ai raté bien sûr que j'ai fait n'importe quoi quand j'étais là bas et qu'on aurait pu mieux faire mais on aurait pu mieux faire si on nous avait mieux appris à toi, à moi, à tous les autres si on avait commencé à agir comme ça on peut faire des trucs on a les moyens sinon pourquoi tu m'apprends pourquoi tu continues à m'apprendre pourquoi tu me laisses faire je suis dans ses bras et je prends un peu en larmes j'ai failli mourir il reste impassible, il recule il reste silencieux et il descend mot de jeu enfin dans la salle d'entraînement ok on s'arrête là-dessus, non ? je pense pas encore ah dans une très grande salle circulaire vaguement éclairée par quelques néons qui grésillent un homme tout de blanc vêtu s'avance au centre avec des sortes de comme une sorte d'amphithéâtre et il s'adresse aux personnes qui se trouvent bon on sait pas que votre invitation m'intéresse pas mais disons que j'ai plus intéressant à faire là tout de suite et une voix robotique s'adresse à lui bienvenue moonshile nous aimerions que vous rejoigniez notre organisation et qu'est-ce que j'y gagne ? vous participez au renouveau de l'humanité j'ai compris aux participations au renouveau de l'humanité c'est ça ? c'est ça ok et la partie se finit sur trois un bille toute seule quelque part en train de contempler c'est un signe de solar qui se met à émettre une lumière par interminence comme si ça clignotait mais lentement la carte s'ouvre et il est écrit vous avez reçu un nouveau message fin fin moonchild moonchild toi du coup move de session de fin de session c'est ça moi je me suis plutôt rapproché d'une j'aurais envie de dire je me suis rapproché du groupe parce que j'ai reconnu l'équipe était ce qu'elle était quoi on est une équipe et je vais donner de l'influencé à harry j'en ai déjà ça reste celui que je veux plus écouter au cours de cette session je vais changer je vais augmenter ton dangereux je vais augmenter ton dangereux et diminuer le supérieur c'est fait j'ai une question avant sauver un coéquipier je l'ai fait ou pas sauver la vie d'un coéquipier je pense pas et réaliser une cascade insensée bah étant donné que tu m'as pas plus décrit que ça tes cascades non plus ok du coup je m'absente 2 minutes je reçois arrête donc je vais développer mon caractère et tout ça du coup je vais augmenter d'ailleurs faudra que Steph vire un état émotionnel ou ou gagner un potentiel donc Willy tu as modifié tes étiquettes et tu as modifié quoi ? je vais diminuer mon normal pour augmenter mon différent ok Kyung je pense m'être éloigné du groupe pourquoi je me sens à l'écart parce que même si l'équipe est venue me chercher au départ c'était clair que je n'étais qu'un collègue et rien d'autre par après il n'a pas eu de il n'a pas eu de tentative de créer des liens ou quoi que ce soit avec lui puis quand est venu le temps d'aider le groupe bien souvent il s'est fait rejeter en disant on n'a pas besoin de toi je n'ai pas besoin de ton intervention t'es dans mes jambes donc ouais c'est Kyung sort de là en se disant comme c'est peut-être le cas évidemment il faut que je choisisse quelqu'un en particulier qui perd son influence sur moi ouais mais regarde ouais c'est c'est pas comme ben c'est que le truc c'est que au niveau de l'interaction sans vouloir envoyer des coches je veux dire ni Abby ni Willie ont vraiment tu sais il ne s'est pas passé grand chose non plus il y a eu on a joué un petit peu à des jeux vidéo mais après ça c'est business as usual c'était ouais donc accueilli quoi ouais non c'est ça et c'est pourquoi qu'après ben il est juste parti tu sais alors que tout le monde était comme ah mais c'est pas grave on fait une équipe c'est drôle c'est pis non il y a des gens qui sont traumatisés la ruelle est détruite et les vilains sont partis c'est ouais non euh euh qui qui va perdre son influence euh euh le truc ici c'est que pour euh pour Kiong euh c'est que vous étiez vraiment ses mentors mais mentor au niveau comment agir comme super héros et même si euh la personne qui lui a fait le plus mal si on veut émotivement c'était euh Maxime euh déjà il y avait des doutes sur les intentions et les capacités d'Abi pis là avec la tornade qui a détruit euh toute la ruelle je pense qu'Abi va perdre son influence sur euh sur Kiong je te ferais un résumé après c'était non non c'est pas que t'es méchante c'est juste que ben il sait même plus s'il peut s'il peut s'il peut te voir comme mentor en fait c'est juste une question d'influence tandis que t'sais les mots de Moon ça l'a profondément affecté t'sais au point de le blesser ça l'a démoralisé fait que t'sais ça c'est des mots qui ont du poids mais pour lui Abby t'sais elle a pas rien tenté elle a pas tenté de ni de réconforter de se rapprocher de quoi que ce soit pis après ça ben pour la deuxième mission d'affilée ben elle fait un truc qui est comme pas héroïque du tout donc ouais non tu perds son influence non t'as jamais essayé d'aider ben désolé mais non en quoi t'aurais essayé d'aider F5 il y a aucune manoeuvre où est-ce que t'as essayé de l'aider il faut comprendre un truc Foxy c'est que c'est le ressenti de Kyun sur Abby en fait et du coup il a un ressenti qu'elle a biaisé parce qu'il se rend pas compte lui de pourquoi elle a biaisé mais elle a raison mais elle a raison sur le fait qu'elle t'a défendu quand je t'enfonçais un petit peu ben désolé j'ai pas entendu ou lui ça bah comment je pourrais dire ça mais Kyun peut ne pas l'avoir entendu peut-être que Kyun s'en est pas rendu compte tout simplement et le fait que Kyun pense ça ça veut pas dire qu'il a raison oui voilà ça veut juste dire que c'est ce qu'il pense voilà c'est ça c'est ce que pense le personnage faut voir si Kyun c'est un soldat il réfléchit comme un soldat ouais ouais surtout ces étiquettes là je suis désolé il ne reste donc plus que Abby et qui perd son influence qui perd son influence sur toi moi j'en ai moi aussi j'en ai aussi tout le monde en a mais pourquoi t'éloigner Abby ? je veux pas je veux pas t'influencer sur ton choix t'es quand même ouvert à moi désolé je mange en même temps donc tu t'es ouvert à moi t'as participé quand ils sont allés jouer tu les as suivis t'as participé au combat t'as participé activement au combat t'as essayé de nous aider t'as même résolu le problème tout seul au début avant que ça dégénère après peut-être que c'est juste elle dans son ressentiment de vous oui voilà après tu peux ressentir ça aussi mais voilà essaye de essaye de réfléchir en termes de partie plus que de ce qui vient de se dire en fait c'est pas parce qu'un joueur te dit moi je pense qu'elle vit la méchante que forcément c'est ce qui s'est passé pour elle pendant la partie c'est ça que je voulais dire en fait et puis une attaque du côté obscur donc tu t'es rapproché de Maxime vu qu'elle lui a fait des aveux qu'elle a pleuré dessus d'ailleurs est-ce que ça serait pas est-ce que ça serait pas comme partager une vulnérabilité je pose la question après c'est encore une fois c'est toi qui choisis moi quand je t'ai dit ça c'était pour te pour être sûr que tu choisis bien que tu fasses pas un choix rapide c'est une manœuvre d'équipe et dans ce cas là comme tu lui as pas dit comment t'arrêter en cas de pépin ça sert à dealer de l'influence et à récupérer des tas émotionnels ou gagner des gagner des potentiels c'est les trucs à la première page de ton livret les trucs dont on se sert pas très souvent par exemple c'est ce qu'a fait Willy à la fin de la dernière session très bien du coup tu donnes de l'influence à Maxine et d'ailleurs Maxine est-ce que t'as récupéré d'un état émotionnel ou gagné un potentiel ah je vais cocher plutôt un état émotionnel donc tu décoches un état émotionnel il me semble que Maxine peut modifier une tête des étiquettes et Abby tu peux choisir entre décocher un état émotionnel ou prendre un potentiel moins dangereux plus normal non pas moins dangereux moins différent ah quoi que non non moins dangereux moins dangereux parce que elle a été plus violente qu'elle a été qu'elle a fait des trucs bizarres enfin je pense que ouais non Abby elle s'est toujours présentée elle cache pas ses pouvoirs elle cache pas le fait qu'elle a des pouvoirs donc ouais moins dangereux et plus normal attention je peux te faire moins différent ça va te faire encore plus chier mais oui non le choix se fait sur le fait que pour l'expliquer pour pas que ce soit en mode ah tu connais le livret j'ai choisi dangereux à la place de différent parce que dangereux elle a fait des décharges et ce qu'elle se reproche à elle même c'est pas mais c'est qu'elle est dangereuse et qu'elle a fait des qu'elle a détruit toute une ruelle et c'est ça qui la gagne en fait plus que le fait d'être différent et donc quand ma perso la réconforte elle lui dit c'est pas ta faute elle lui dit t'es pas dangereuse elle lui dit pas t'es comme nous elle lui dit juste t'es pas dangereuse du coup c'est bon fin de session terminée je pense que c'est effectivement terminé et on va pouvoir du coup j'ai un dernier truc à dire oh Marc je t'aime très fort sache que je t'aime très fort malgré tout ce que je t'ai mis dans la gueule je t'aime très fort voilà et je tenais à le dire en stream parce que ça peut voilà je sais que pendant la session on s'en est un peu mis dans la gueule un peu mal parlé voilà moi aussi et c'est sur ces magnifiques mots d'amour que on va pouvoir dire bonsoir au stream bonsoir au stream bonsoir à ceux qui ont été là et moi aussi je t'aime Foxy énormément bonsoir tout particulièrement à Youé qui est là depuis la première fois depuis c'est rare qu'elle a donc quand elle est là on la salue puis on l'aime puis on lui donne des câlins puis on pense à Huitard et à c'est quoi l'autre chat je me souviens plus Salem Salem oui Huitard Salem et Lucifer c'est vrai ils sont rendus 3 maintenant les meilleurs noms de chats au monde ever et je suis oui et je crois que je suis le premier follower de ah non putain il y a Marc qui a voulu avant moi le traître évidemment donc sur ce moi je vais aller jouer à Donjons et Dragons sur la chaîne de Tyrannoy très bientôt et on vous revoit bientôt pour du masque on va acheter des value pour en avoir dans plus plus tôt qu'un mois et qu'à les bisous tourne-nous on essaye d'écrire deux semaines oui à la prochaine au moins on va acheter des vies au moins on va acheter des vies Sous-titrage ST' 501